Musique Alors, j'explique un petit peu, il y a deux trois choses si vous voulez. C'est pas une conférence en tant que telle, parce que sur un sujet comme ça, c'est énorme, c'est une causerie, et je souhaite surtout que ça puisse permettre le débat, chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire, il n'y a pas de censure, pas tellement qu'on est dans le respect des uns et des autres, et puis peut-être aussi de réfléchir à un certain nombre de thèmes qui pourraient, Alors là, Michel qui organise, pour FI, qui organise notamment ce type d'entretien, ça peut être l'occasion de réfléchir à des thèmes dont on n'a pas toujours idée. J'avais déjà suggéré un thème tout à l'heure sur la social-démocratie. On parle beaucoup de social-démocratie, ça veut dire quoi la social-démocratie ? Parce que le problème, c'est qu'on met derrière les mots énormément de significations qui n'en sont pas, entre le social-libéral, le libéral-social, le social-démocrate, le démocrate-social, le démocrate-libéral, le libéral-démocrate, Bon, on a tout un ensemble de fanels. C'est comme, je ne sais plus, qui avait dit, à un moment donné, les gens à gauche qui pensent à droite, et les gens de droite qui pensent à gauche, les gens de droite qui pensent à droite, les gens de gauche qui pensent à gauche, et les centristes, où sont-ils dans tout ça ? Alors, simplement, le sujet, c'est aujourd'hui... Ça va être limpide à tout le monde ! Peut-on se passer des lois du marché ? Je propose simplement de lancer le débat autour d'un certain nombre d'idées. La première, c'est de rappeler un peu qu'est-ce que c'est que l'économie, tout simplement. Parce que l'économie, bon, à l'origine, si je reprends uniquement les racines grecques, c'est la gestion du domaine, de la maison, mais enfin, ça a largement évolué. Quel est le problème de base ? Et ce problème de base, on en reparlera par la suite, parce que, lorsqu'on abordera une question en finale, sur une certaine conception de l'économie, sur une certaine idée du monde. L'économie, les individus que nous sommes, éprouvent un certain nombre de besoins. Je suis d'ailleurs tenté de dire que c'est une loi universelle. La fleur, quand vous la mettez dans un endroit qui n'a pas de lumière, il y a un petit rayon de lumière, la fleur va essayer d'aller vers cette lumière. L'animal qui a envie de se payer un caisse-croûte en étant le prédateur et en allant, alors soit il sera herbivore, soit il sera carnivore. Donc, de toute façon, la notion de besoin est une notion qui est propre à l'ensemble des êtres vivants. Et nous sommes des êtres vivants, exceptionnels ou pas, je n'en sais rien, là, je ne me prononce pas. Ceci étant, nous avons un certain nombre de besoins. Ces besoins, on a la tradition de les présenter sous deux formes. On peut réfléchir, premièrement, sur les besoins que l'on dit être des besoins fondamentaux, c'est-à-dire nous avons besoin de nous nourrir, nous avons besoin de nous loger, nous avons besoin de nous vêtir, nous avons besoin d'un certain nombre de choses essentielles, presque à notre survie. Et puis, nous avons aussi des besoins qui sont, cette fois-ci, des besoins beaucoup plus de société ou alors des besoins qui sont des besoins d'affirmation de soi. Il y a aussi une autre situation de besoin. Ce sont les situations lorsque l'on se retrouve soit dans des situations de pénurie, on aborde généralement peu cette question, soit on se retrouve dans des situations de pénurie ou alors on est, au contraire, dans une situation d'abondance. Donc, les individus ont un certain nombre de besoins. Ce qui est intéressant, c'est aussi de se poser la question, pourquoi la nature a fait que nous ayons des besoins ? Nous aurions très bien pu imaginer que la nature ait fait les choses de telle façon qu'on n'ait jamais soif, qu'on n'ait pas besoin de manger. On pourrait très bien imaginer que nous n'ayons jamais froid. Mais la nature a fait les choses. Et si je parle de la nature, c'est parce que, justement, cette histoire de nature, nous allons le reprendre dans la pensée libérale plus tard. Nous avons donc une expression de besoin. Cette expression de besoin va entraîner, ce qu'on appelle, de la part des individus, une volonté, alors en économie, satisfaire ces besoins, c'est tout simplement de consommer. Et c'est de consommer des biens et des services. J'ai soif, a priori, je bois de l'eau, pas forcément, au moins on boit frais. J'ai faim, je vais manger. J'ai froid, je vais essayer de me vêtir. Je crains un peu, j'essaye de me protéger. Il y a 20 000 ou 25 000 ans, on allait dans les cavernes pour se protéger, aussi bien des prédateurs que de se protéger des éléments de la nature. Bon, aujourd'hui, on a construit, mais de fil en aiguille, on est toujours sur le même problème. C'est-à-dire qu'on essaye de consommer un certain nombre de biens et de services pour satisfaire nos besoins. Face à cela, il y a un problème. C'est que nous ne sommes pas, nous, individuellement, capables de produire tout ce dont nous avons besoin. Ça, déjà, il faudrait-il avoir la compétence, mais si chacune et chacun d'entre nous ne devraient consommer que ce qu'ils produisent, nous en serions encore probablement dans nos grottes et dans nos cavernes de Lascaux. Or, il y a une règle, c'est la caractéristique même de l'individu, c'est que les individus ont une possibilité d'accumulation au niveau du savoir, ils ont une possibilité de procéder à un système qui est celui de l'échange, c'est-à-dire que la règle en économie, c'est ce qu'on appelle la division internationale du travail, à savoir que je ne vais pas produire tout ce dont j'ai besoin, je vais produire un certain nombre de biens que je vais échanger avec les autres. Alors, je suis boulanger, je produis du pain, et bien le pain va être en échange par rapport à une visite médicale, alors le médecin va lui prescrire un certain nombre de choses, mais là aussi, l'enseignant, l'avocat, le carleur, le journaliste, etc. Nous sommes dans un système où chacun va produire un certain nombre de choses et va devoir échanger. Et c'est à partir de cette question d'échange qu'on va poser les questions. Comment échanger ? Alors, ça appelle un deuxième élément, c'est dans quelle structure, dans quel système évoluer. Depuis maintenant une trentaine d'années, on a toujours une tendance à vouloir dire que la seule façon de régler le problème, c'est le marché. On en parlera tout à l'heure, mais c'est un petit peu jeté aux orties quand même ce qu'a été, et ce qui reste encore quand même l'idée de ce que l'on appellerait une certaine pensée socialiste. C'est quoi toute la question de l'échange ? Est-ce que je fonde une société sur le principe de l'entraide, de la solidarité, c'est-à-dire, je fonde une société où la synergie des uns et les autres, dans le but d'un progrès général, fait que j'abolis le principe de la concurrence et de la rivalité, ou est-ce que je me conforte aux règles de la nature, chers aux libéraux, qui est tout simplement de dire, ben voilà, la nature a fait que nous sommes dans un système de concurrence, nous devons nous soumettre aux règles de la concurrence. Si on prend le domaine philosophique, il est certain que l'idée philosophique, je parle de philosophie économique, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est un cours qui existait quand j'ai commencé mes études, c'est un cours qui n'existe plus. C'est intéressant de voir que des cours comme la philosophie économique, qui ont bien un peu à penser et à ne pas accepter que le libéralisme soit la seule voie, n'existe plus. Sur le plan de l'idée philosophique, on serait tenté de dire, l'idée d'une solidarité entre tous les individus est préférable à une idée de lutte. Et cette idée de solidarité, ça signifie quoi concrètement ? Ça signifie que l'on demande, et c'est ça la grande différence sur le plan des comportements entre le socialisme et le libéralisme, c'est que le socialisme signifie que je demande aux individus de renoncer à leur intérêt personnel, pour le parler parfois, à leur égoïsme, au profit de l'altruisme. C'est ça le débat de fond. Et je suggère, mon cher Lichel, ça peut faire en effet un débat. La renonciation, dans quelle mesure peut-on renoncer à l'altruisme ? On en parlera après, mais c'est tout le débat politique. Le problème d'une société qui ne repose que sur l'altruisme, alors comme faisait remarquer notre ami Jean-Daniel, c'est l'idée du passager clandestin, le passager clandestin, où on appellerait ça aussi la brebis noire, la brebis galeuse. L'idée du passager clandestin, c'est qu'il y a toujours des gens qui, même dans une société dite socialiste, essaieront toujours de tirer profit plus que d'autres de la société. Je vais même plus loin. Imaginons que nous décidions d'aller tous passer nos vacances en Ardèche, quand il fait broin quand même, si possible en été. On part tous sac à dos et nous montons, nous tous, une société socialiste. Je ne suis pas sûr que le bilan sera très socialiste à la fin parce que nos comportements, les individus, ont des comportements qui sont ce qu'ils sont. Et donc, toute la question, c'est, d'un côté, vous avez l'appel à l'altruisme, de l'autre côté, en effet, le système d'organisation, qui est le système de l'organisation libérale, du marché, c'est que tout simplement, chacun obéit à son intérêt personnel. Un des penseurs de l'école libérale, alors, plus tard que ce qu'on verra tout à l'heure avec les physiocrates, c'est Adam Smith. Je pense que tout le monde connaît Adam Smith. Adam Smith était écossais. Il enseignait à l'université de Glasgow. À l'époque, il n'y avait pas de cours d'économie politique en tant que tel. C'était des cours de morale. Et c'est intéressant de voir quand même que c'est à partir des cours de morale qu'on a donné à les cours d'économie. Et Adam Smith est un des tout premiers à dire que, oui, l'économie, c'est quoi ? C'est la défense des intérêts des uns et des autres. Il y a dans son traité d'économie cette fameuse réflexion. Ce n'est pas par philanthropie que le boulanger vous vend son pain ou le boucher vous vend sa viande. C'est parce qu'ils y ont intérêt. C'est-à-dire que, en cela, l'idée du libéralisme économique, l'idée de la pensée libérale, du marché, c'est que finalement, les individus vont obéir à leurs intérêts propres. Et, surtout, chacun recherchant son intérêt recherchera par la même l'intérêt général. Ce qui est, bon, quelque chose de totalement faux dans la réalité. Alors maintenant, c'est quoi justement l'idée de cette économie de marché ? L'échange, dont je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui veulent consommer. Nous sommes tous ici des consommateurs. Nous allons imaginer, nous sommes tous aussi des producteurs. Nous allons échanger. Alors, si nous échangeons selon une règle, j'allais dire socialiste, on va essayer d'organiser en fonction des besoins, en fonction aussi des disponibilités. C'est pour ça que, tout à l'heure, je parlais entre la pénurie et l'abondance. C'est plus facile à répartir l'abondance que de répartir la pénurie. Et ça, c'est aussi un des gros problèmes de l'économie. Comment, si à un moment donné, il n'y a que très peu de choses à partager, selon quelles règles, le socialisme va pouvoir répartir ces choses ? Sans oublier toutes les questions aussi philosophiques qui vont se poser. Pour le marché, c'est très simple. Le marché, c'est tout simplement un rapport de force qui va exister entre, d'un côté, ce que l'on appellera des offreurs et des demandeurs. Oh, nous sommes tous offreurs et demandeurs. J'offre mon travail en tant que... je fais des cours, donc j'offre quelque chose sur le marché, mais en échange de quoi, je reçois un revenu qui va me permettre, dans ce revenu, d'acheter mon pain, d'acheter un certain nombre de choses. Donc, la loi du marché est une loi qui est tout simplement une loi d'échange. Alors, il ne faut pas aller chercher de vertu en tant que telle, c'est une loi qui vous dit voilà, j'achète un kilo de fruits ce matin, je voulais, à un moment donné, je regardais, je vois des clémentines à 3 euros les 3 kilos et je vois les mêmes clémentines à 2,99 euros, les 2,99 euros le kilo. À un moment donné, j'y ai quand même un problème. Bon, et on vous dira, le consommateur, s'il veut acheter 2,99 euros le kilo au lieu d'acheter les 3 euros les 3 kilos, c'est sa liberté. Alors, comment la loi du marché s'organise ? Elle s'organise, alors ça, c'est, les économistes aiment bien avoir un certain nombre de graphes, c'est à travers la présentation de ce graph. Ne l'oubliez jamais, la loi du marché, alors j'en avais fait parce que je ne savais pas que j'avais un tableau, vous pouvez le passer. La loi du marché, c'est une loi de rapport de force et c'est pour ça que j'apporterai tout à l'heure, finalement, la loi du marché, c'est la traduction des lois de Darwin et le darwinisme social, c'est ça, on le verra tout à l'heure. C'est quoi le rapport de force ? J'imagine que nous sommes dans une situation de pénurie. Moi, j'ai du pain. Je sais que les gens ont besoin de pain. Ben donc, je vais profiter de vendre mon pain plus cher parce que je suis dans une situation privilégiée par rapport à une autre situation. Les spéculateurs, c'est quoi ? Les spéculateurs, quel a été un des grands drames au moment notamment de la Révolution française, ça a été la spéculation sur le grain. Les récoltes avaient été très mauvaises. Puis d'ailleurs, je crois, entre parenthèses, on est en train d'imaginer que c'était dû à une éruption volcanique en Islande qui a fait que pendant quelques années, les récoltes ont été mauvaises. Je referme la parenthèse. Ceci étant, vous avez perspective d'une pénurie. j'achète les grains et je les revends, bien entendu, en faisant une culbute financière. Donc, la loi du marché, c'est une loi de rapport de force. Inversement, à un moment donné, on est dans une société d'abondance. Bon, chacun a produit énormément de biens. Bon, moi, j'ai du pain. Il y a peut-être beaucoup moins de gens qui voudront du pain et donc, je me retrouve devoir baisser le prix du pain. Alors, on interprète la chose de la façon suivante. Il y a deux variables. Alors, c'est en mathématiques. Quand vous représentez à travers un graphe, on représente à travers deux variables, prix et quantité, les échanges qui peuvent avoir l'occasion de se faire. Premièrement, on va prendre la courbe de ce qu'on appelle la courbe de demande. Alors, ce n'est pas difficile de comprendre. Plus le prix est bas, plus la demande est bas. Je m'aperçois, je vais au marché, je m'aperçois que le prix des pommes ou des pêches a largement baissé par rapport, par exemple, à celui des fraises. Eh bien, je vais acheter peut-être des pêches alors que j'aurais acheté des fraises. Donc, plus la demande, excusez-moi, plus, oui, plus la demande est importante, plus le prix, pardonnez-moi, baisse, plus la demande est importante. Du côté de l'offre, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Plus vous avez un niveau de prix élevé, plus vous allez avoir des gens qui vont avoir intérêt à produire. Si le boulanger demain s'aperçoit qu'il y a un engouement pour le petit pain au raisin, eh bien, tous les boulangers vont se mettre à faire du pain au raisin. Si j'ai une boutique, en vendant des tapis, je m'aperçois que ça devient beaucoup plus rentable de vendre des chaînes stéréo, je vais vendre des chaînes stéréo. Seulement, voilà, il y a un problème. C'est qu'à un moment donné, même si, à chaque situation de prix, je peux avoir une demande qui va baisser au fur et à mesure que le prix baissera, qui augmentera au fur et à mesure que le prix baissera, au fur et à mesure que le prix augmentera, l'offre augmentera, mais il va y avoir un moment donné où il y aura besoin d'une adéquation entre les offres et les demandes. Je prends souvent l'exemple de l'immobilier. Imaginez, voilà, une réunion, on annonce, un promoteur immobilier dit, voilà, il y a plusieurs opérations immobilières qui vont avoir lieu. On va imaginer que le prix du mètre carré est à peu près le même à peu près partout, pour simplifier. Et ils disent, on va faire une réunion un dimanche, le dimanche 11 février à 16h30. Ceux qui veulent acheter viennent, et puis il y a peut-être aussi des gens qui vont vouloir vendre, parce qu'ils ont trois étages à descendre et qu'ils en ont marre de descendre trois étages sans ascenseur pour aller habiter ailleurs. Eh bien, on va faire une péréquation entre nous. On va annoncer un certain nombre de prix, il va y avoir un moment donné où il y aura un prix où les personnes qui voudront acheter, le nombre de mètres carrés achetés par les personnes correspondra au nombre de mètres carrés vendus par les personnes. Et ce sera à ce prix-là qu'on appellera le prix d'équilibre. Ce prix, il faut être clair, c'est un prix d'élimination et c'est la règle même du marché. Le marché n'est pas moral ni moral, il est amoral. Le marché, vous le dites, voilà, le prix de l'immobilier, concrètement, j'ai regardé l'autre fois, puisque je suis de ces personnes qui ont trois étages à descendre et que maintenant c'est un souci, en face, en face, la rez-de-chaussée, le prix, 7000 euros le mètre carré. C'est certain que c'est quand même relativement important. Eh bien, le marché vous dit, voilà, c'est 7000 euros. Il y a preneur, il n'y a pas preneur. Il y a preneur, c'est 7000 euros. Il n'y a pas preneur, on baisse le prix. Et puis d'un seul coup, il y a trois personnes qui veulent acheter à 7000 euros, hop, on passe à 8000 euros. C'est la loi du marché. Le marché de ce côté-là est une loi d'élimination et ça élimine, bien entendu, ceux qui n'ont pas accès au marché. Quand je dis n'ont pas accès au marché, ça peut aller, pourquoi un certain nombre de pays, regardez des pays qui n'ont pas les moyens d'avoir accès, par exemple, aux médicaments ? Nous, nous avons la chance d'avoir une sécurité sociale, d'avoir un système de santé qui fonctionne, même si certains voudraient maintenant le foutre en l'air, mais nous avons la chance d'avoir un système de santé. Aujourd'hui, vous avez mal au crâne, vous allez chercher une boîte de dénorale. Avoir une boîte de dénorale dans certains pays, ce n'est pas évident. Quand on regarde un certain nombre de traitements médicaux, aujourd'hui, on a les moyens de pouvoir faire face à certains traitements médicaux. Regardez un traitement anti-cancer ou un traitement contre le sida, regardez ce que ça peut coûter. Tous les pays n'ont pas les moyens, et c'est une façon aussi de considérer qu'ils sont éliminés du marché. Et c'est la raison pour laquelle on peut considérer que le marché, c'est les applications tout simplement des lois de Darwin aux relations sociales et économiques. Alors, la thèse de Darwin, c'est quoi ? La thèse de Darwin, ce n'est pas le plus puissant qui l'emporte. C'est celui qui s'adapte. Et je vais prendre l'exemple qu'un jour, je raconterai plus tard, mais des étudiants avaient été choqués. J'aimerais un exemple volontiers de l'application des règles de Darwin il y a 65 millions d'années au moment de la disparition des dinosaures. Les dinosaures étaient ceux qui dominaient le monde. Ce n'est pas eux qui ont survécu. C'est les rats, c'est un genre de musareng, rats, etc. Alors, j'ai rajouté à un moment donné, dont d'ailleurs nous descendons. D'imaginer que nous puissions descendre de rats était quelque chose qui était absolument affolant. Le rat, dans le moment qui a été le cataclysme qu'a connu la Terre il y a 65 millions d'années, ce n'était pas le plus puissant par rapport au... Il aurait rencontré un bon carnassier, le rat, il y passait. Simplement, c'est lui qui a pu, par les lois de la nature, s'adapter. Les autres ont disparu, les plus puissants ont disparu. Et cette règle, c'est une règle que l'on retrouve. C'est celui qui va s'adapter, qui va pouvoir, sur le plan des relations économiques et sociales, qui va pouvoir s'imposer par la suite, comme il pourra d'ailleurs lui-même disparaître. Et c'est cette idée d'adaptation qui est propre à Darwin que l'on retrouve, y compris dans ce qu'on appelle le capitalisme. Alors, comme je ne veux pas prendre trop de temps et que je veux laisser le débat, il est certain que la loi du marché, ce n'est qu'un rapport de force entre des puissants, des faibles, des faibles qui deviennent puissants, des puissants qui deviennent faibles. C'est un rapport de force qui est dû aussi à des explications, à des raisons qui peuvent être des raisons culturelles, politiques, parce que, tout à l'heure, je vous ai parlé à un moment donné de la loi du marché entre individus, mais regardez à un moment donné les échanges internationaux. Les échanges internationaux, est-ce que vous ne croyez pas que quand vous avez des grands pays, notamment comme les États-Unis ou la Russie ou la Chine, eux-mêmes, ont aussi une vision qui ne s'arrête pas seulement aux Chinois-landa ou à l'américain-landa, il y a aussi une politique générale qui est menée. Et ceci m'amène à la réflexion sur l'origine de ce qu'a été la pensée libérale. Parce que ce que je suis en train de vous décrire dans le cadre de la pensée libérale, c'est quelque chose de cynique. Or, la pensée libérale, elle a été forgée tout au début. Alors, on peut, il y a des gens qui vont trouver dans Aristote des origines, etc. On peut toujours les trouver très loin. Mais on va quand même considérer que la pensée libérale remonte au 18e avec ce qu'on appelle les physiocrates. Et la notion de physiocrate, c'est l'idée tout simplement du gouvernement de la nature. Et vous allez voir les conséquences intellectuelles que cela a cette idée de nature. Un des protagonistes, un des plus connus, François Quenet, je vais écrire le nom. Mais, parmi les politiques que tout le monde connaît, Turgot. Turgot, le premier ministre, enfin, le chancelier, ou le... L'intendant des finances. L'intendant des finances du roi. de Louis XVI. Bon, ce sont les... Excusez-moi quand je viens de dire les keynésiens. Et en effet, d'une certaine façon, il y a beaucoup d'idées qui seront reprises. Quelle est l'idée générale ? L'idée est qu'il existe un ordre naturel des choses. Et cet ordre naturel des choses, il faut le respecter. y compris dans les échanges économiques. Pour les keynésiens, attention, pour Quenet ou pour Turgot, ce sont les blocages, notamment de la société française, qui expliquent le mal-vivre dans les campagnes, le mal-vivre dans les villes. C'est quelque chose, et d'ailleurs, la révolution française va abolir un certain nombre de choses. Les blocages, comme la spéculation, car il ne faut pas croire, mais des gens comme Turgot sont contre la spéculation. Tous ces éléments-là vont expliquer que la société est bloquée. Vous allez voir que le discours, d'ailleurs, il est repris aujourd'hui par certaines personnes. La société est bloquée. Pourquoi est-elle bloquée ? Parce que nous avons, et les individus, ont désobéi aux règles que la nature a imposées. Et ce qui est important, et je terminerai sur cette question-là parce que c'est une question qui est rarement abordée en économie, c'est que c'est un acte de foi. La pensée physiocratique, la pensée libérale. La nature ne peut pas se tromper. La nature est bonne. La nature n'est pas mauvaise. Vous voyez que c'est tout à fait à l'encontre de l'enseignement d'un Darwin. Et un Darwin ne prend pas de position là-dessus. Voilà, il observe les phénomènes. Les lois de la nature sont des lois de lutte. Pour les physiocrates, la nature, de toute façon, ne peut pas aller à l'encontre de l'intérêt des individus. Et je vais terminer sur un point qu'on n'aborde généralement jamais en économie. Pourquoi la nature ne peut pas se tromper ? Et c'est là où il faut remonter au 18ème dans le grand débat philosophique entre raison, foi, etc. Et pour notamment les adeptes des physiocrates, la nature ne peut pas se tromper parce que tout simplement elle est l'œuvre de Dieu. Et Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas avoir créé un monde mauvais. Comme disait Voltaire, nous le savons tous, dans Candide, si a priori le Dieu a mis des oreilles et un nez à l'individu, c'est pour pouvoir porter des lunettes. Nous le savons tous. Donc, la nature ne peut pas se tromper. Et ce n'est pas pour rien, alors là, je ne vais pas développer parce que je veux vous laisser la parole, mais ce n'est pas pour rien que beaucoup de libéraux sont en même temps un certain nombre de personnes qui militent dans des mouvements souvent très fortement ancrés parfois dans ce que nous appellerions l'extrême droite religieuse. Je dis bien religieuse parce que nous ne mélangeons pas tout. Et je prends un exemple, Fonayek, dont d'ailleurs notre président est quelqu'un qui se réclame facilement de Fonayek. Fonayek qui est décédé il y a quelques années, qui est un économiste qui a apporté énormément à la pensée économique, ça ne fait pas nombre d'un doute, Fonayek était de ceux qui appartenaient au groupe des croyants. Et ce n'est pas pour rien que l'idée que Dieu est parfait donc ne peut pas proposer un monde parfait, mais c'est encore parmi les arguments. J'ajouterais deux choses. Tu peux écrire le nom de Fon et plus loin un H-A-Y-E-K. Je ne crois pas qu'il y ait un C, K. Ce qui serait bien, c'est que vous nous fournissiez toutes vos adresses mail, on vous renverra toutes les personnes auxquelles Philippe fait référence avec les titres des bouquins, les choses, les références, tout ça. Je le connais, il me les donnera directement car je n'ai pas Internet. D'accord. Pour ceux qui ont Internet, je rajouterais deux choses. C'est intéressant de voir le débat aujourd'hui qui en économie se pose y compris sur le plan des idées économiques. Pourquoi ? Alors on peut discuter pourquoi l'ultralibéralisme s'est développé, etc. Mais quand vous discutez avec un certain nombre d'économistes, vous avez toujours cette idée que le libéralisme économique ne peut pas être mauvais pour l'individu. Il ne peut pas être mauvais, il ne peut être que profitable à tout le monde. Simplement, il repose sur un certain nombre de principes qui se révèlent faux. Par exemple, essayons d'imaginer que la somme des intérêts privés conclure à l'intérêt général. Oui, il peut y avoir des périodes par exemple de croissance économique très forte où il y a un enrichissement commun. L'enrichissement commun profite à tout le monde. Mais est-ce que c'est une loi qui est une loi que l'on retrouve à toutes les époques ? Certainement pas. D'imaginer qu'il y a puissance sociale égale entre les individus. Alors, oui, peut-être sur le bulletin de vote. On peut penser que, alors autrefois, on prenait Mme Bettencourt, enfin bon, elle n'est plus là, donc pas à son âme. On va prendre un milliardaire quelconque. Oui, le bulletin de vote, il sera le même que le bulletin de vote comme on dit de l'ouvrier de chez Renaud, de chez Citroën. Mais la puissance économique qu'il va représenter n'est pas du tout la même que la puissance économique que le milliardaire représentera. Et puis, il y a aussi un autre élément important. L'autre élément important, c'est chez les libéraux de dire, oui, c'est vrai, on a une succession de déséquilibres. Mais dans le long terme, ça s'arrangera. C'est à quoi Keynes répondait, oui, mais dans le long terme, nous serons tous morts. Et donc, ça posait un certain nombre de problèmes. Alors, je ne vais pas aller sur les conclusions. Les lois du marché étant nécessaires, je crois simplement qu'on ne peut pas faire l'impasse de ce que le marché nous dit. Pour la raison, c'est que tout simplement, j'ai du mal à imaginer un monde où on va demander à chacun d'être altruiste, d'avoir une vision de l'intérêt général avant d'avoir une vision de son intérêt personnel. La question, simplement, c'est comment faire que ce marché ne s'impose pas et notamment ne s'impose pas dans ses effets négatifs. Alors, c'est là qu'il y a tous les débats entre le rôle de l'État. Je pense que nous avons assisté à beaucoup de dérégulations depuis une trentaine d'années et qu'il est peut-être temps. Vous savez que l'État, il n'y a quasiment plus de planification en France. Je vais m'en parler, j'ai eu la chance de travailler à une époque avec, je ne parle pas de son avenir politique par la suite, mais Henri Guenot est peut-être un nom qui vous dit, il a été commissaire au plan. J'ai été amené un petit peu à travailler avec lui et surtout avec un de ses professeurs, un de ses collaborateurs, le professeur Lafec en université. C'était quand même sidérant de voir qu'à une époque, le plan français d'ailleurs était un plan qui n'avait rien d'impératif, c'était un plan qui était un plan indicatif. Les multinationales, elles ont des planifications sur les 100 ans qui viennent. Alors simplement, ils adaptent au fur et à mesure. On est passé, quand en 89, le mur est tombé, bon, tout ce qui avait été prévu où le RSS aurait duré jusqu'en 2200, hop, on a liquidé tout ça et on adapte à chaque fois. Les grandes sociétés multinationales, aujourd'hui, ont des plans sur les 50. Un plan dont on va, là aussi, ça pourrait être l'objet d'un débat, un plan actuellement d'un certain nombre de sociétés de l'agroalimentaire, la possession de l'eau. L'eau va devenir un enjeu excessivement important dans les années qui viennent. Et il est très probable, je ne dirais pas qu'on s'est battus pour le pétrole, mais il n'est pas interdit d'imaginer qu'un jour, nous ne ferons pas la guerre pour l'eau. Et vous avez des sociétés actuellement qui sont en train de faire l'acquisition. Je peux citer des sociétés comme Nestlé qui font l'acquisition d'un certain nombre de sources pour pouvoir justement disposer de réserve d'eau et de faire payer l'eau excessivement chère. Donc, la question, c'est quel doit être demain le rôle des États ? La question de la propriété, est-ce qu'il faut envisager qu'un certain nombre de biens redeviennent des biens publics ? Je ne réponds pas à la question, mais je soulève la question. Des questions comme le rôle des consommateurs, parce que là aussi, nous sommes très en retard nous sommes dans un pays où les consommateurs, je suis désolé, il serait peut-être temps que nous devenions des consommateurs, que nous devenions des gens actifs de notre consommation et que nous arrêtions cette passivité. Quant à un grand magasin, dont je ne citerai pas le nom, est quand même le premier exilé fiscal, on peut peut-être éviter d'aller faire ses courses dans ce grand magasin. Il y a d'autres magasins et les prix sont tout aussi intéressants. et puis le consommateur doit aussi savoir qu'à force de vouloir des prix très bas, il ne faut pas s'étonner parfois de la médiocrité des produits et il ne faut pas s'étonner si en face, on va produire en Inde ou en Chine parce que ça coûte moins cher plutôt que de produire en France et en même temps, ben oui, on est content, on a acheté un produit et je suis le premier à être de cela, je le dis clairement, on achète un produit qui n'est pas cher mais on oublie aussi la contrepartie sociale. et donc je crois que s'il y a deux ou trois actions à mener, c'est un, à réaffirmer le rôle de l'État, l'État y compris en tant que propriétaire, de réenvisager la possibilité du consommateur et puis peut-être aussi d'envisager tout simplement le rôle des citoyens que nous sommes. Voilà, j'ai essayé dans cette demi-heure, exactement 35 minutes de faire la présentation, je souhaite surtout qu'il y ait la possibilité de débat, donc je ne sais pas, Michel, tu es le maître d'œuvre. Non mais je ne sais pas. On est tranquille, on va distribuer la parole tranquillement. Alors je répète, voilà, chacun... Ce que je vous propose, c'est des interventions courtes, des questions et ensuite, effectivement, on verra un petit peu. T'as pas un peu ? Alors je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Et puis donner aussi des idées de sujets. Michel adore ça. Quand on lui donne des idées de débat, etc., on a plusieurs années devant nous pour pouvoir faire ces débats, c'est ça ? Oui, oui, oui. On fera la retraite. Vas-y. Un grand merci. C'est très bien là. Pour une fois, c'est très clair. C'est bien une introduction dans le sujet. Caroline, je ne boiterai pas pour toi. Mais souvent, on aurait peur comme quoi le capitalisme a joué un grand rôle dans le... de rendre les gens... Comment ils s'appellent ? Je ne trouve pas le terme. A contribuer au bon... Comment on appelle ça ? Au bon progrès des citoyens. Donc on ne peut pas... Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on clarifie cette affaire. Alors, est-ce qu'il y a un oui ou non à contribuer à ce que les gens trouvent leur plaisir en achetant justement les choses ? Alors, c'est vrai, mais je vais vous dire une chose. Les grandes périodes de progrès, quand on regarde l'histoire économique, c'est vrai que c'est dû au développement du capitalisme. Mais ce serait très intéressant de regarder le rôle des États. Même, y compris, dans les grandes fortunes. Les grandes fortunes qui se sont bâties, c'est généralement grâce aux commandes d'États. Et souvent, les croissances économiques et sociales ont souvent été pas dirigées, mais au moins avec un rôle d'un État puissant. C'est quand l'État était faible, le meilleur exemple, c'est quand on a commencé, regardez, le début du capitalisme dans sa partie la plus horrible qui a été la première partie du 19e. le rôle de l'État était complètement absent. La véritable croissance économique, nous l'avons eu quand... Alors, les 50 ans étaient particulières, c'est après la guerre, c'est grâce aux interventions de l'État, et ça dans tous les pays, même aux États-Unis. Aux États-Unis, on nous dit toujours le pays le plus capitaliste du monde. sous-entendu, il n'y a pas de règles. C'est faux. Il n'y a jamais eu un État aussi puissant que c'est aux États-Unis. Et puis, je vous ferai remarquer que quand aux États-Unis, vous venez à vouloir frauder l'État, ça vous coûte très très cher. Et vous ne croyez pas que les États-Unis ne sont pas protectionnistes quand ça les arrange ? Et les Chinois ne sont pas protectionnistes quand ça les arrange ? Il faut donc qu'il y ait une puissance de l'État. Et c'est ça, justement, qui est intéressant, c'est de voir que c'est quand l'État joue son rôle, même s'il n'est qu'indicatif, mais à un moment donné, il y a des limites. Même quelqu'un dont on ne pourrait pas penser mais qui a été très ferme sur l'appareil d'État, c'est Mme Thatcher. Et Dieu sait si Mme Thatcher n'était pas spécialement une sociale démocrate. Bon. Mais Mme Thatcher avait très bien compris que l'intérêt de l'Angleterre passait par le maintien d'un certain nombre de sociétés, de règles qui restent appartenant à l'État. Et qui a privatisé entre parenthèses plus que Mme Thatcher pour le faire ? C'est Tony Blair, travailliste. Petit Romain. En France, c'est un peu pareil. Je ne peux pas. Ah, je n'ai pas levé le doigt. Je devenais le vénome. Vous aviez levé le doigt avant moi, je me dirais ça après. Corinne, bon. Corinne. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure concernant le collectif et moi, je le traduis comme ça, collectif et individualisme, individuel. Quand on voit la Sécu, justement, qui est quand même un exemple concret de ce qui a été fait pour qu'on puisse soigner tout le monde, je raccourcis dans mes interventions, mais qu'actuellement, avec ce que fait le gouvernement actuel de casser ça, on va se retrouver, en effet, comme tu parlais, de l'offre et la demande, si je ne peux pas payer une assurance maladie parce qu'on risque de perdre, l'avantage avant, c'est que tout le monde était malade, pouvait être soigné. Avec ce qui se passe maintenant, on risque de perdre ça. Tout à fait. Et ça, c'est énorme. Est-ce que, du coup, on va en effet se retrouver à des gens qui vont être relégués à... Comme aux Etats-Unis. Exactement. Et je pense que ça, je voudrais que tu puisses en évoquer ça parce que c'est essentiel de ce qui va se passer. Alors, moi, ce que je peux simplement répondre, c'est vrai qu'on a un système de santé qui est un des meilleurs du monde. Peut-être, le tort que nous avons eu depuis plusieurs années, c'est que sous prétexte qu'on avait un excellent système de santé, on ne voulait pas entreprendre des réformes nécessaires. Ça aussi, ça fait partie d'une certaine culture en France. Sous prétexte que l'on est public, on ne doit pas tenir compte de critères de coût, on ne doit pas tenir compte de critères de rentabilité. Quand je regarde des pays qui sont quand même comme le Danemark, c'est vrai que je cite souvent le Danemark ou la Suède, au Danemark, par exemple, ce sont des pays sociodémocrates, quoi qu'il en soit, c'est inimaginable le contrôle très rigoureux des dépenses. Au Danemark, ne croyez pas, on a beau le dire toujours, c'est le welfare state, c'est-à-dire l'état providentiel, etc. Ne croyez pas qu'au Danemark, on vous donne une rente comme ça sous prétexte que vous avez un petit bobo. Ne croyez pas qu'il n'y ait pas un contrôle excessivement rigoureux des dépenses. Ça arrive même à l'absurde puisqu'on a eu cette fameuse anecdote d'une femme qui était ministre au Danemark qui un jour a utilisé sa carte de ministère parce qu'elle avait oublié ses papiers. Bon, elle a utilisé sa carte de ministère pour acheter, je crois, des couches du chocolat. Le lendemain, elle fait un chèque du montant de remboursement et elle a dû démissionner parce qu'on lui a dit non, madame, votre carte de ministère ne sert pas à ça même si vous remboursez. Si vous n'aviez pas été ministre, vous seriez rentré chez vous pour prendre vos affaires. Bon, on peut faire penser ce qu'on en veut. Et je crois que s'il y a notamment quelque chose à proposer en France, c'est un contrôle rigoureux des dépenses de l'État, des dépenses des politiques, de l'ensemble. Il y a une gabichie financière qui est inacceptable et ça, il y a une règle que ce soit dans un monde socialiste ou dans un monde capitaliste, si j'ai 100 euros devant moi et que je les fous à la poubelle, c'est 100 euros que j'aurais pu utiliser au guère. Voilà. Donc, il y a un problème d'allocation des ressources et je pense qu'une des raisons pour lesquelles l'État a reculé en France, notamment, c'est parce qu'il est parti beaucoup trop... Il y a eu trop longtemps l'idée que parce que c'était l'État, on ne devait pas être exigeant sur les dépenses. Moi, je l'ai vu dans le domaine de l'enseignement, ben non, c'est pas parce que c'est l'État, c'est pas parce que l'État paye qu'on a le droit de l'espierre. Et ça, c'est une politique que l'on a menée et ne l'oublions pas, j'ajouterai aussi que quelqu'un tout à l'heure me parlait à un moment donné de la question des médicaments. Je ne sais plus si c'était toi qui en parlais. Non, c'est pas moi, mais je voulais faire le nom. Voilà, sur les médicaments. N'oublions pas aussi que la sécurité sociale est aujourd'hui attaquée par pas mal de gens qui, quand même, ont largement profité. Je ne connais pas beaucoup de sociétés pharmaceutiques qui aient fait faillite. Je ne connais pas beaucoup de certains laboratoires médicaux qui aient fait faillite. Ça a quand même profité à pas mal de gens. Voilà. Il aurait peut-être fallu à un moment donné être beaucoup plus rigoureux et puis de dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Oui, mais alors tu parles de rigueur, tu as raison, mais la fraude fiscale à ce niveau-là... Ah, mais oui, mais... Mais là, n'empêche pas l'autre. Mais là, n'empêche pas l'autre. Que ce soit la fraude fiscale, que ce soit les fraudes de différents secteurs, parce que même les fraudes sociales, ceux qui jouent le jeu, c'est toujours l'éternel problème. C'est l'histoire de l'arbre bigaleuse ou du passager clandestin. Celui qui joue le jeu qui ne prend pas forcément d'arrêt maladie quand il n'en a pas besoin et puis celui, parce que je pense à un cas particulier qui avait besoin de repeindre sa salle de bain et sa cuisine et qui prend un arrêt d'une semaine maladie comme par hasard avant les vacances scolaires. Je dis ça comme ça à voisin. C'est une petite idée. Oui, oui, attendez. Il y a aussi, il y a d'autres personnes levées là-bas, ceux qui veulent prendre la parole. Il y a Jean-Daniel. Il y a Jean-Daniel. Il y a Jacques derrière. Il y a Rosanne, Chantal. Jacques, Rosanne, tu ne m'oublies pas. Oui, oui, je te rassure. Pourquoi ? Oh, non, je te prie. Oh, non, je te prie. Attends, stop, 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 deux minutes. Non, non, je te prie. Donc, il y a Thierry, Jean-Daniel, Jacques, Rosanne, Jean-Jacques, qui est-ce que j'ai oublié ? Chantal. Chantal. Madame là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chantal, ça commence. Dans dix minutes, c'est balance ton Michel. Dans dix minutes, on va dire t'es sexiste. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais il y a un dessin qui passe sur Facebook. C'est une femme qui va voir son patron qui lui dit « Je vous préviens, monsieur le directeur, je viens de porter plainte contre vous pour discrimination. » Comment ça, pour discrimination ? Ça fait 25 ans que vous travaillez avec moi, je ne vous ai jamais discriminé. Puis déjà, avec tous les soucis que j'ai avec vos collègues qui m'accusent harcèlement sexuel. Justement, vous ne m'avez jamais harcelé sexuellement. Bon. Tu coupes. Ah oui, vaut mieux. Tu sens sûr. Voilà, la sensure. Sinon, tu vas se nuire. Ce que je proposerais assez, c'est d'éviter de juste questions-réponses. N'hésitez pas à réagir, etc. Et aussi, à vous répondre entre vous. Oui, c'est pas mal. Pas toujours passé par Philippe qui a déjà bien parlé. Le pauvre, c'est entre nous, ce ne serait pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas. L'idée, c'est de pouvoir aussi se répondre parce qu'il y a des connaissances dans la salle concernant la création de la sécurité sociale, la fraude fiscale, enfin, un ensemble de connaissances qui existent dans la salle. Donc, profitons-en. Et effectivement, dialoguons tous ensemble. Je pense que c'est beaucoup plus sympa. Oui, dans l'ordre et la discipline, bien évidemment, démocratiquement, assumer. c'est de pouvoir. Oui, c'est qui, là ? Vas-y, Thierry. Merci. Je voulais dire, moi, ce n'est pas une compétence personnelle que j'aime et c'est une chance que j'ai dans ma famille d'avoir des gens qui ont vécu au Danemark. Je suis issu du Danemark, de Tchécoslovaquie et donc évidemment de France. Donc, de près, j'ai vu, en parlant à tous mes cousins, ce qui s'était passé en Tchécoslovaquie pendant le communisme, certains disent le stalinisme, pour ceux qui pensent que ce n'était pas du communisme comme on l'entendrait, comme Marx l'entendrait, la démocratie sociale, social-démocratie au Danemark et la France. Et en plus, la France n'est pas le meilleur exemple parce que pendant longtemps, en France, il y a eu une politique, comme tu disais, de sécurité sociale et puis d'État, même sous De Gaulle, Pompidou, Giscard qui sont souvent brocardés mais finalement, il y avait quand même à l'époque, sans toujours dire du bien d'eux, une certaine équilibre entre en France et comme tu parlais de sociétés tout à l'heure d'abondance, on était un peu comme l'après-guerre dans une société d'abondance, d'ailleurs pas seulement qu'en France, même en Allemagne de l'Ouest ou ailleurs, même en Italie, même si les situations ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Mais du coup, moi, je me suis toujours méfié des extrêmes. Je pense que tout le monde se méfie des extrêmes, évidemment, mais souvent on balance des idées un peu facilement et finalement, j'ai remarqué que le capitalisme actuel, même s'il profite de la chute du mur de Berlin, on dit, certains disent finalement l'Union soviétique aurait dû rester telle qu'elle est parce que ça faisait un équilibre dans le monde avec le monde de l'Ouest. Je ne suis pas vraiment d'accord parce que d'un autre côté, on peut aussi dire que les soviétiques, on met les communistes dans l'ensemble, en soutenant malheureusement les communistes de l'Ouest qui ont soutenu trop longtemps ce système soviétique, pensant que c'était un bon régime, on parlait de paradis terrestre et finalement, ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis. C'est-à-dire que ça s'est effondré un peu à cause d'eux et du coup, il n'y a plus de réponse au capitalisme sauvage actuel puisque comme le communisme s'est carrément cassé la gueule et on ne parle même plus de communisme utopique tel qu'auraient pu en rêver certaines personnes au XIXe siècle, je pense à Proudhon ou à d'autres, qu'il était anarchiste mais l'anarcho-communisme a existé à un moment donné dans l'idée des gens. Disons que cette idée qui est née, et les communistes auraient dû se rappeler de Robespierre qui a comme chuté au bout d'un an. C'est-à-dire que l'État tout-puissant, je suis d'accord que le capitalisme soit mauvais, on parlait tout à l'heure des lois de la nature qui étaient cassées par la spéculation mais d'un autre côté, les communistes tels qu'ils ont existé en Union soviétique n'ont pas pu se respecter les lois de la nature en faisant un État tout-puissant, trop-puissant où on n'avait même pas le droit de vendre ses endives sur le marché ou ses concombres sur le marché ce qui était donc un fanatisme à l'envers et finalement, je suis assez centriste, pas centriste, on l'entend Macron, Giscard, centriste politique, mais centriste sur le plan de l'équilibre des... il faut que chaque système soit modéré ou reste modéré, que le capitalisme soit visage humain ou que le communisme soit visage humain mais surtout pas créer un monde tout fait, tout dessiné à l'avance, un schéma d'où il ne faut plus partir parce que ça amène forcément à une forme de fanatisme, quoi. Et après, même la dissidence amène une dissidence, amène des prisons, des procès truqués, etc., etc. Donc, je ne suis pas le seul, il y a dans la... ici, dans l'assistant, je connais d'autres gens qui sont... qui ont une... comment dirais-je, de la famille qui a vécu dans les pays de l'Est, Bulgarie, entre autres, et donc, qui pourraient parler comme moi. Donc, il faut aussi que chaque système réfléchisse longtemps avant à ce qu'il faut qu'il devienne, quoi. C'est tout ce que je veux dire. Jean-Daniel. Oui. Quelques remarques comme ça à propos... Bon, le contrôle de la dépense, c'est des sujets un petit peu techniques, quand même, mais on est sur... Prenons l'exemple de la sécurité sociale. On peut prendre d'autres exemples. D'abord, pour pouvoir faire des contrôles, il faut avoir les moyens de faire un contrôle. J'observe qu'avant 2006, on n'avait pas vraiment un système de comptabilité publique qui permettait de faire des véritables calculs, bon, de faire des calculs et des comparaisons. Pardon, la Cour des comptes, alors, à quoi ça sert ? Mais la Cour des comptes fait des contrôles. Le problème est que, pour faire le site, disons que... Non, mais là, on rentrerait dans des détails compliqués sur ce qu'on appelle une comptabilité publique. La question de la comptabilité publique, c'est qu'un système qui doit permettre, par exemple, dans toutes les comparaisons sur combien coûte l'enregistrement, combien de temps est passé à l'enregistrement, ou coûte l'enregistrement administratif d'un malade à l'entrée d'hôpital par rapport à ce qui se fait dans un autre. Il y a des tas d'exemples qu'on veut prendre dans ce domaine-là. C'est très, très technique, mais il y a des questions sur ce côté-là. Sur le... Oui, un autre point sur... Bon, on va rester là sur la question du contrôle de la dépense. Sur les questions voisines, sur le fraude et tout ça. Là, on est dans des questions qui sont un petit peu différentes, qui sont celles du fait qu'on a des systèmes qui sont aujourd'hui extrêmement trans... économiques extrêmement transnationaux, avec, disons, un accroissement des interdépendances, mais sans que ça produise une égalité des conditions. On est dans un système de concurrence entre les populations et les territoires et pour pouvoir éliminer ou diminuer la fraude fiscale et surtout l'optimisation fiscale en faisant enregistrer des bénéfices dans les pays où la fiscalité est la plus faible. Il faut une collaboration entre États, une collaboration donc entre autorités politiques et entre un grand nombre d'États. C'est quelque chose qui est extraordinairement compliqué et ce serait bien s'il pouvait y avoir des mouvements sociaux réellement internationaux qui puissent pousser un peu à la roue dans cette affaire-là. Parce que si on attend que les autorités étatiques se mettent d'accord là-dessus, ça mettra un temps fou et notamment en ce qui concerne l'optimisation fiscale. Dernier point, ça concerne les physiocrates. Alors, ce qu'il faut voir, c'est effectivement que tout ce que tu as dit sur les lois de la nature et tout ça et sur l'artificialisation des lois de la nature, je suis tout à fait d'accord. Juste une petite remarque d'ordre factuel. Turgot, je crois, a essayé, la question se pose sur les grains, sur le blé, comment on alimente la ville de l'agglomération parisienne qui, à l'époque, c'est entre 500 000 et 600 000 habitants, en blé, la population parisienne en blé, à Paris, sachant que est-ce qu'il faut que ce soit fortement réglementé avec un État qui intervienne pour y contrôler les prix, contrôler les achats et les ventes et les choses comme ça avec une grosse bureaucratie qui n'est pas très efficace où est-ce qu'il faut laisser la liberté ? Bon, il va y avoir des expérimentations de libéralisation. Eh bien, elles ne vont pas donner de résultats. C'est-à-dire que l'agriculture, surtout à l'époque et avec les moyens de transport de l'époque, donne lieu à des variations très importantes sur les quantités produites. En plus de ça, on ne peut pas transférer disons sur des grandes distances des productions des régions excédentaires par rapport aux régions déficitaires. Il faut attendre les chemins de fer pour ça. Et donc, du coup, surtout que la question de la réglementation du prix du blé est une question d'ordre public. Il faut éviter les émeutes. Et donc, on va essayer à l'époque de Turbo, disons, de supprimer ces contrôles d'État et ça ne marchera pas parce qu'il y a des aléas. Ces aléas produisent des... En l'absence d'intervention d'État, produisent des effets. Ça peut être un manque d'insuffisance de production locale. Ça peut être qui génère automatiquement des phénomènes de spéculation et de stockage. Et si on n'intervient pas de façon particulièrement musclée ou insistante sur les comportements de stockage, on a des prix du pain qui vont très... Voilà. Je m'arrête là. Un élément, une parenthèse. Dans le livre d'Edgar Ford sur la disgrâce de Turgot, il aborde cette question et notamment sur la spéculation et justement, c'est le problème de la spéculation et notamment les intendants, un certain nombre d'intendants qui ont spéculé. Je rappelle quand même que Lavoisier sera envoyé à l'échafaud parce qu'il était notamment intendant et ça a été notamment un assez bon spéculateur. Mais ça prouve, c'est la difficulté de l'intervention de l'État. Alors, à cette époque mais même encore aujourd'hui. Tu le cites en effet l'histoire de la faute fiscale. Aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez faire passer tout votre argent parce que vous en avez, vous pouvez faire passer... ce n'est pas un problème d'intervention de l'État, c'est une collaboration entre l'État et ça, je suis très mal. La voie de l'État. Ce n'était pas une raison de mon avis pour l'envoyer. Rien ne se perd, tout se transforme en fric. Allons-y. Michel, comment on fait ? Parce que là, j'aurais voulu apporter un élément par rapport à ce que vient de lire Jean-Pierre. Quand est-ce que tu es inscrit ? Tu n'es pas inscrit. Alors, je... Alors... Il peut intervenir. Voilà. C'est ça la difficulté, si tu veux. Je voulais juste la question. Tu demandes comme président qu'on suive un ordre d'intervention et en même temps, tu demandes qu'on puisse intervenir et qu'on nous... Alors, ce n'est pas du résoudre. Alors, je vais... Voilà comment nous allons résoudre la contradiction. C'est important. lorsque vous êtes... Vous écoutez la personne. Donc, à un moment donné, vous êtes des êtres conscients. Donc, vous avez une capacité de mémoire. Donc, à un moment donné ou à un autre, on peut noter la chose et après, au moment de son intervention, de dire je réponds à la personne là-bas et je réponds à la personne. Ça s'appelle de la discussion différée. Ça ne veut pas dire qu'on ne répond pas. C'est beau ce que je viens de faire ! Bravo ! Bravo ! On voit que la fonction publique... Voilà ! C'est vivant ! Donc, tu... D'accord, non. C'était juste pour ça. Oui, oui. Christian, d'accord. Christophe, Christophe. Je veux m'appeler Christian tout le temps. Mais je veux toujours t'appeler Christian. Donc, Jacques. Alors, moi, je voudrais aborder plusieurs sujets... Parle plus fort. Plusieurs sujets qui ont été abordés. Donc, la nature, le point de la santé et le problème de la société et par rapport à l'économie et l'intervention de l'État. Au niveau de la santé, j'ai la chance de... dans le cadre de mon travail de voyager dans le monde entier. Et je vois tous les systèmes. Et j'étais... J'étais en Europe. L'Espagne, c'est l'Europe. D'accord ? Et puis, on discutait. C'était en 2007-2008. Ça a commencé la crise de Surprime. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en Espagne, il y a eu jusqu'à 30% de gens qui étaient au chômage. Et les gens qui travaillent dans ma boîte me disaient « Ouais, mais en France, vous avez de la chance. Vous avez la sécurité sociale. » Tout ça. Et je leur dis « Il y avait des Français qui étaient avec moi et dans la société mais espagnole. ou la sécurité sociale, on la paye ? » On la paye ! Je veux dire, la sécurité sociale, il y a des gens qui se sont battus en 1936. D'accord ? C'est un héritage et c'est quelque chose d'important. Après, j'ai entendu des mots « La sécurité doit exploser. Non, elle explosera pas. » Pour différentes raisons parce que je pense que si demain, on y touche trop, les gens seront dans la rue. D'accord, déjà ? Et puis, il faut bien savoir après ce qui se passe à l'étranger. Vous faites opérer la visite humillière aux Etats-Unis, c'est 300 000 dollars. Oui. D'accord ? Ça, c'est la vérité. Vous êtes en Angleterre. Un copain, il a une crise à Gloucester. Il a une crise, à un moment donné, il l'amène directement à l'hôpital. À l'hôpital, il a dit « Ouais, vous avez le groupe pas musée ? » Oui, ok. « Vous êtes prêt en charge ? » Oui. « Ah, bon, on va faire une demande en France. » Ils ont mis deux jours. Pendant deux jours, il était sur le lit, il ne faisait que souffrir. Deux jours après, « Ah ben, c'est bon, pour prendre la charge. Ça, il est mieux. » Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il revient en France. Six mois après, il passe sur le billard, il n'y a plus de billard. D'accord ? Donc, moi, je ne veux pas un système à l'anglaise. J'ai vu les Anglais quand ils ont voté pour le Brexit, mes collègues, ils pleuraient. Parce qu'il faut bien savoir qu'en Angleterre, il y a des gens, par exemple, les pêcheurs en Angleterre, les Cornwalles, sans l'Europe, il n'y a rien. Manchester, qui est une ville très pauvre dans les années 80, c'est une ville de canton. Il y avait deux choses que les jeunes pouvaient rêver, c'était être stars de football ou stars d'Europe. Aujourd'hui, il y a des universités, l'Europe a donné beaucoup d'argent et l'année dernière, en 2016, cette ville, c'était la capitale européenne de la science. Demain, l'Europe s'en va. Et il y a beaucoup d'Anglais qui sont malheureux. Les gens qui ont vu que l'Angleterre sorte de l'Europe, ce sont des ultra-conservateurs, ce sont des gens qui ont plutôt des idées d'extrême droite, d'accord, et qui pensent que ce sera mieux. Non, ce ne sera pas mieux. Maintenant, Rocard, juste avant de mourir, il a été individu dans le monde. La meilleure chose pour les Anglais, c'est qu'ils quittent l'Europe et après, ils disent, putain, on a fait une connerie, on veut revenir. Donc voilà. Mais ce sera le cas. Alors ça, c'est une chose. La santé, c'est quelque chose de très, très, très importante. Deuxième chose, je vais vous dire que le système en France, au niveau santé, il y a des choses qui n'ont pas été faites et tu en parlais bien, Philippe, il faut, l'économie, il faut faire des comptes. Il y a une balance, il y a des plus, il y a des moins. D'accord ? Et il faut que les gens, l'hôpital, quand c'est bien géré, ça marche très bien. Il faut savoir que les cliniques, la plupart des cliniques françaises sont venues sous pavillons, maintenant, elles sont contrôlées par des pavillons étrangers. Pourquoi ? Parce que maintenant, les cliniques, elles ont comme les lycées, collèges qui ne sont pas sous l'éducation nationale, mais qui ont un contrat avec l'État, il y a un contrat. Donc tout le monde, c'est du gagnant-gagnant. Et je peux vous dire que les gens, de toute façon, ils savent qu'ils sont payés et s'ils sont bien payés, il faut gagner de l'argent. Si on ne gagne pas d'argent, il y aura un problème. Donc l'hôpital, l'hôpital aussi, il doit évoluer. D'accord ? Mais de toute façon, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on parlait un moment dans l'économie, quelqu'un a fait allusion par rapport à tout ce qui était nourriture. La loi alimentaire. La loi alimentaire, c'est le plus gros scandale mondial actuellement. La maladie, qui est la maladie du siècle, c'est le diabète, c'est 1000 milliards de dollars par an pour nous. une cochonnerie qui s'appelle le sucre. On fout du sucre partout. D'accord ? Donc, si vous voulez, c'est que si à un moment donné, tous les gens qui sont sur ta table ou tous les gens qu'il y a une communication et on dit, écoutez, achetez du bar, perd de l'air, achetez de la patinée. Non mais attendez, c'est un moment donné parce que le diabète, on peut en mourir. Oui, tout à fait. On peut en mourir. Il y a des gens qui ne peuvent plus soigner, qui deviennent pour avec cette maladie. Donc, c'est juste un exemple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est facile pour les industriels. Mais attendez, ils sont très peu. C'est une niche. Ces gens-là, ils sont milliardaires. Pas de problème. Ils mettent du sucre partout. Même dans la sucre. Même dans les légumes. Partout où ils mettent. Et c'est ça qui est... Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut changer les acteurs ? C'est nous. C'est vous. Ce n'est pas eux qui vont changer. Vous n'en faites pas. Quand ils n'auront plus d'argent dans leur portefeuille, ils vont changer. Et ce qu'il faut, c'est qu'il faut arrêter des gens d'avoir, sur les doigts de la main, des gens qui comprennent le monde, il faut que la puissance et la richesse se répartissent. Donc, c'est pour ça que on a... La France est un pays quand même fantastique. Tous mes amis étrangers qui viennent en France, c'est le seul pays au monde où je fais 50 kilomètres, je ne vois pas la même hache, je ne veux pas les mêmes maisons. Dans les autres pays, c'est tous uniforme. Il y a quelque chose de fantastique. Il y a du goût. Il y a la nourriture, tout ça. Donc, je pense qu'il y a... C'est à nous de faire quelque chose pour que l'État change, pour que certaines industries changent, d'accord ? Et que pas le pouvoir soit toujours dans les mêmes mains. Voilà. Il y a de la nature ? Et la nature, la nature, la nature, elle est bien faite. La nature, la nature, parce qu'il faut savoir qu'on trouve normal qu'il y a 100 millions de requins qui sont tués chaque année pour les Chinois, 100 millions de requins. Si bientôt ça continue comme ça, il n'y aura plus de requins, la mer, ça va être un des potoirs. Déjà la mer, un poisson, c'est plus pourri que la viande. C'est plus... Il y a plus de conchonnerie dans un poisson, dans la mer aujourd'hui, que dans la viande. Donc, ce qu'il faut, c'est changer, alors c'est changer les habitudes, d'accord ? Aujourd'hui, il faut faire pression sur nos hommes politiques, et moi je vais dire quelque chose. Je serai pour qu'on oblige que tout le monde vote. Et si quelqu'un ne vote pas, il a une amende. Parce que comme ça, on ne se retrouverait pas dans la situation où on s'est retrouvé, où il y a des gens et les jeunes ne veulent pas voter pour telle ou telle raison. Il faut voter. Je pense que le monde, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que ce soit... Surtout les anglo-saxons. Les anglo-saxons ne comprennent pas liberté, égalité, fraternité et la loi de 1905. La séparation de l'Église et de l'État. Ça, nous, on l'a fait avec le sang. Et il n'y a que nous qui avons fait ça avec le sang, pas dans les autres pays. C'est peut-être que 1780, c'est peut-être quelque chose d'important. Les anglo-saxons, les américains ne comprennent pas ça. Mais si, attends, c'est une inipsie. Comment vous pouvez faire ? Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est marqué sur un billet, un billet d'un dollar, marqué, in God we trust. D'accord ? Le dieu dollar, on y croit. Les américains, comme l'habitude, moi, je suis en Chine, je suis aux États-Unis, mais ils pensent qu'à eux. Ils n'en ont rien à foutre, des Français. Mais ils n'en ont rien à foutre. Les Chinois, c'est pareil. En Inde, par exemple, une société indienne peut avoir 100% de possession d'une boîte française. Essayez d'avoir 100% d'une boîte indienne, ce n'est pas possible. Vous avez des lois. Et si vous ne respectez pas les lois, vous n'avez pas le marché et vous êtes virés. En Chine, c'est pareil. Les États-Unis, ce n'est pas un billet démocratique. Ce n'est pas un billet démocratique. C'est la dictature par l'argent. Les Anglo-Saxons, les Anglais, vous avez dans certains endroits à Londres, vous avez des entrées pour les riches et une autre entrée pour les pauvres. En Angleterre, à l'heure actuelle, des gens qui n'ont pas d'argent pour se chauffer meurent de froid. Chez nous aussi, il y en a plus là-bas. Il faut savoir que, comme en Allemagne, le nombre de personnes, on ne parle jamais du nombre de chômeurs. Là-bas, il y a des chômeurs. On dit qu'ils ne sont pas chômeurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un contrat, c'est marqué 0 euros. C'est facile d'avoir des contrats comme ça. Il y en a peut-être un million, mais on n'en parle pas. Et puis en plus, ils sont rayés de la carte à un moment donné. Donc, on n'a pas de système. Quand il y a les Supremes, il y a des gens qui ont tout permis de partir. C'est passionnant. J'ai la parole. Je ne suis pas dans mes contradictions. Voilà. Merci. Non, c'était très bien. Voilà. Bon, après ça, c'est vrai que je ne vais faire pas le figure. Donc, moi, j'ai écouté. Plus fort, je vais me lever. Donc, après ton exposé, je ne vais pas faire pas le figure. Il ne faut jamais dire ça. Chacun a ses... Non, non, mais je ne me dévalorise pas. Donc, j'ai bien écouté Philippe. Et je suis... Je corrobore tout à fait à ce qu'a dit Corinne et ce que tu as dit. En ce qui concerne, là, on est en train de perdre, enfin, je ne vais pas faire politique, mais on est en train de perdre tous les acquis sociaux qu'on a gagnés après des batailles au niveau du Conseil national de la résistance. Il serait temps, donc, que les Français réagissent. Et là, c'est vrai que, effectivement, c'est la santé qui est attaquée. la sécurité sociale, évidemment. Je te rejoins, Philippe. Il y a eu quand même des années, des années de négligence en ce qui concerne les contrôles. Mais, effectivement, on contrôle toujours les plus faibles et puis pas les plus gros. Je rejoins, donc, Corinne, la fraude fiscale, évidemment, parce que ces messieurs, entre autres, du 440, mais il y en a beaucoup d'autres dans le showbiz, etc., qui ont la chance d'avoir des conseillers juridiques qui les conseillent. Tandis que nous, quand on ne paye pas longtemps et un heure les impôts, et moi, j'ai eu mon cas personnel, fut un temps, j'ai eu un ATD sur mon salaire. J'étais obligée de m'arranger avec mon employeur. Donc, c'est quand même, j'avais dit au mec que j'avais en face, j'avais dit il y en a qui est le rouge, ah bah oui, il y en a qui est le rouge, 2 millions et 1 millions. Bon, bref. Au niveau de la santé, j'en reviens, au niveau de la santé, c'est vrai qu'il faut qu'on se batte pour qu'on garde ce système. C'est aussi, effectivement, tu as dû lire un article en ce qui concerne le diabète. C'est vrai que moi, j'ai été assez stupéfaite, mais pas dans le bon sens. Malheureusement, en regardant tous les aliments qui contiennent du sucre, entre autres, évidemment, quand on achète, c'est pratiquement pas, parce que j'en mange pratiquement pas, mais, pourtant, je suis bionnaise, mais la charcuterie, c'est pas tout mon truc. D'ailleurs, Michel pourra le confirmer, tous les additifs qu'il y a. Bon, je prends l'exemple de la charcuterie, je prends l'exemple, effectivement, le diabète, c'est très, très grave, parce que d'abord, ça attaque les yeux et d'autres. Je voudrais revenir quand même sur un épisode récent au niveau de la consommation. Donc, c'est à nous, consommateurs, d'être vigilants là-dessus. Mais, par contre, bon, c'est vrai que tu parlais au niveau de la conso du poisson, des poissons, bon, mais on ne peut pas tous, je veux dire, plus manger de viande, plus manger de poisson, manger que des, enfin, que des légumes, aucun, bon, enfin, il faut essayer de trouver un équilibre là-dessus. Bon, moi, j'ai essayé, j'ai été assez, là encore, ça m'a, ça me pose question et ça a peut-être posé question à d'autres personnes, cet événement récent qui a eu, cette curée, entre guillemets, je mets des guillemets, pour cette histoire de prix défiant toute concurrence au niveau du Nutella, quoi, que les gens se sont battus. et ça, ça pose quand même, ça pose quand même des questions sur notre société, vraiment. Parce que, là, tu disais, la loi de l'offre et la demande, mais là, c'est quand même grave, quand même, ce qui s'est passé, enfin, bon, c'est un détail, je veux dire, mais ça pose question que les gens se battent pour un produit qui n'est pas très bon pour la santé, le Nutella. Et toujours, au niveau de la consommation, nos enfants, nos jeunes, qui se nourrissent mal, quoi, qui se nourrissent mal. Et malheureusement, là aussi, l'obésité, autrefois, si on... Moi, je suis une passionnée d'histoire, on a une histoire de France tellement riche. Bon, les gens qui étaient gros à l'époque, 17, 18, c'était des gens, au contraire, riches. Et maintenant, malheureusement, les gens qui sont obèses, qui ont des kilos en trop, et l'obésité aussi, c'est une maladie, c'est des gens les plus défavorisés, qui ne peuvent pas se payer certains produits et qui, qui mangent, qui ne peuvent pas se nourrir correctement. Et un truc de la rapporte, c'est que, par exemple, au Mexique, il y a six fois plus de sucre dans Coca, au Mexique, par rapport à un Coca dans la chatte en France. Moi, j'en bois jamais, je préfère boire un verre plutôt qu'un verre Coca. Je veux te dire que quand tu parles de la parole, il y a un problème et il y a deux choses par rapport à la vérité et ça ne se fout pas. Je ne t'inquiète pas. Là, là, c'est bon, j'ai arrêté. J'arrête. J'arrête. J'ai posé un certain nombre de questions. Non, on va essayer de continuer parce qu'à l'heure, il a voulu intervenir, on a dit non, on en soit. Mais je vais que pour les gens. Hé, tranquille, il ne va pas y avoir un rapport de force dans l'offre et la demande de parole. Bon, voyons. Jean-Jacques. Merci. Oui, je voudrais revenir aussi sur la question de la sécurité sociale parce que ça exprime beaucoup de choses. Ça exprime le fait que les individus, parce que Philippe parlait des individus, mais c'est l'expression que les individus organisés collectivement ne sont plus des individus qui sont seulement qui ont une force collective et qui peuvent faire quelque chose. avant que la sécurité sociale soit créée officiellement par une ordonnance en 1945, il y avait des systèmes de ce qu'on appelait des assurances sociales dans certains secteurs professionnels. Les mineurs, les cheminots, toute une série de corporations avaient acquis un système de protection sociale, mais c'était un système de protection sociale collective qui couvre les individus en tant qu'individus, mais c'est un système collectif. Je pense que c'est important parce que, si on revient, parce que c'est lié forcément à l'économie, la politique et l'économie, et y compris le combat pour maîtriser la nature, pour dominer la nature, c'est un combat collectif des êtres humains. Seul l'être humain face à la nature, c'est un peu difficile, donc il a fallu s'organiser, se grouper sous des formes diverses et varier et puis trouver toute une série de systèmes de défense face à la nature pour la maîtriser justement. Et le fait de constituer des groupes pour défendre, pour se défendre, se protéger, ça amène dans l'organisation de la société à ce qui s'est passé dans la Révolution française. L'État qui était féodal, c'est une classe sociale, la bourgeoisie, qui va prendre le pouvoir parce qu'économiquement, elle est bloquée. Elle est bloquée par tout un système de taxes. Il n'y a pas ce qu'on connaît un État calvertiste, vertical, et donc la bourgeoisie, elle est limitée dans le développement de son économie. Donc, elle fait aussi la Révolution s'appuyant sur les révoltes populaires, etc. Mais en même temps, elle interdit aux classes populaires de s'organiser. La loi Le Chapelier, 1792, interdit aux ouvriers, aux compagnons de s'organiser. Et c'est dans cette période-là aussi que les travailleurs, les ouvriers commencent à s'organiser pour constituer des mutuelles qui sont interdites. Les mutuelles, c'est les précurseurs de la sécurité sociale. Les mutuelles sont interdites, les employeurs interdisent aux ouvriers le système d'entraide. Quand un ouvrier sur un chantier avait un accident, il mourait, il n'était pas soigné et puis il terminait. Donc, les ouvriers, c'est à partir de là, les ouvriers décident de faire une caisse commune, une mutuelle. Et puis, plus tard, ça deviendra des caisses professionnelles, l'assurance sociale et on arrivera à la sécurité sociale. Ce qui est important sur la sécurité sociale aussi, c'est que c'est les cotisations sociales. Le budget de la sécurité sociale n'est pas un budget intégré au budget de l'État. Quand l'Assemblée nationale vote le budget, il y a une séparation. Et l'État et les capitalistes ont toujours voulu récupérer cet argent qui est énorme de la sécurité sociale à leur profit. De Gaulle, même si De Gaulle a voté et était pour la sécurité sociale, en 67, il faut quand même savoir qu'il a fait une ordonnance pour essayer que l'État soit réintroduit dans le système de la sécurité sociale. Quand la sécurité sociale a été créée, c'était une gestion par les salariés, par les représentants des salariés et au point de départ seulement. Même les patrons ne géraient pas. Tout à fait. Ensuite, les patrons se sont dit il faut qu'on gère et il y a eu la gestion paritaire. C'était un compromis. Mais au départ, c'est les salariés et le syndicat qui était à l'époque réunifié la CGT, c'était les administrateurs CGT. Et ça, c'est important parce que... Je termine sur la Sécu pour pas... Parce que... Alors là, on en vient à toutes les questions de l'État, etc. Parce que sur la sécurité sociale et sur le contrôle, les fraudes à la sécurité sociale et si on fait un jour un exposé là-dessus, je ferais venir à une camarade de la sécurité sociale, les fraudes, c'est peanuts, c'est 0,05%. Par contre, ce que doivent les entreprises à la sécurité sociale, c'est des milliards. Les grosses entreprises du CAC 40 doivent des milliards à la sécurité sociale. Et si on s'est battu que pour le retrait du plan Juppé en 1995, c'est pas pour rien, c'était pour défendre la sécurité sociale comme un acquis collectif pour la classe ouvrière et l'ensemble de la société parce qu'on dit certains n'en profitent pas, tout le monde profite de la sécu. Un patron, s'il est malade, il va dans un hôpital, il sera soigné, on ne lui demandera pas quel est son salaire, il sera soigné. C'est ça l'acquis de la sécurité sociale. C'est pour ça, je reviens à ce qu'a dit le copain tout à l'heure, le système en France a été jusqu'à présent, et là, il est remis en cause, ça a été le meilleur système au monde. c'est le système qui a permis qu'on constitue les centres hospitaliers et universitaires, de la recherche médicale, etc. Évidemment, il y en a qui ont profité, Sanofi et tous les autres, entreprise pharmaceutique, tu as parlé du diabète, j'en sais quelque chose, j'ai du diabète, donc je prends de l'insulite, donc Sanofi, je finance, pas en tant qu'individu, parce qu'on est pris à 100% qu'on est diabétique. C'est aussi ça, l'acquis. Et je vais jouer mon rôle de président, et plus flexible. Tout à l'heure. Voilà. Je vais terminer. Je vais terminer. Et je pense que c'est important, c'est pour revenir à la question de l'individu et du collectif. Individu, seul, tout seul, on ne peut rien. Et seul, même le mot consommateur me gêne un petit peu, on consomme, bien entendu, on a des besoins et un consommateur, c'est dans quelle situation on est. On est dans des classes sociales, dans des groupes sociaux. La minorité qui détient les moyens de production, pas seulement en France, mais dans le monde, et sur l'optimisation fiscale, etc., la fraude fiscale, c'est parce qu'il y a une complicité des États. Il ne faut pas même se rappeler que M. Juncker, qui était Premier ministre au Luxembourg et président de la Commission européenne, le Luxembourg, ce n'est pas, comment dire, un État très... C'est un État, comment dire, où la fraude était organisée. C'est une sorte de paradis fiscal. C'est un paradis fiscal. C'est un paradis fiscal. C'est parti de l'Union européenne. Et donc, sur la spéculation, rappelez-vous ce qui s'est passé sur le beurre, en France. Le beurre. À un moment donné, il n'y avait plus de beurre. Et le sucre aussi. Alors, il y a le sucre, le beurre, etc. Donc, tout est possible du point de vue de la spéculation. aujourd'hui, sur le marché agricole mondial, on spécule. On spécule sur le blé, le riz, sur tous les produits. Il y a des stocks qui sont organisés sur l'eau. Et donc, de ce point de vue-là, ceux qui spéculent, ce n'est pas des agriculteurs, etc. C'est des sociétés de traders qui sont liées aux banques. C'est le système capitaliste mondial qui sont liées aux banques. Et dernier truc sur le truc des individus, les capitalistes, les libéraux, on peut les appeler comme on veut si vous voulez, mais pourquoi Sarkozy a inventé le statut d'auto-entrepreneur ? Ce qui se passe avec Hubert, justement. On a fait miroiter un certain nombre de jeunes, de chômeurs, etc. que vous allez créer vous-même votre entreprise. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation où eux-mêmes ont demandé d'être salariés. Donc, la question du salariat et de l'action collective, ils ont compris par leur vie eux-mêmes, par leur vie pratique, qu'ils avaient besoin d'être salariés. Et qu'être auto-entrepreneur, petit patron, aujourd'hui, c'est être soumis à des systèmes qui sont les plateformes incarnettes, numériques, etc., qui sont liées aux banques. C'est comme les banques en ligne. Les banques en ligne, ce ne sont pas des sociétés à part, elles sont liées aux grandes banques. Même si tu es plombier ? Pardon ? Si tu es plombier ? Oui. Si tu es entrepreneur plombier ? Attends, ce n'est pas pareil. Le plombier, il y a les artisans qui ont des statuts particuliers. Mais l'entrepreneur, tu ne parles ? Ah oui, mais c'est autre chose. Il y a le... C'est des statuts différents. C'est comme l'artisan taxi dans le système de taxi. Il y avait l'artisan, le salarié, l'indépendant, etc. Mais l'auto-entrepreneur, c'est un statu qui ne va pas avoir. Voilà. Donc, l'auto-entrepreneur, c'est bien, il n'est pas... Ce sont des... Il faut avoir du technique libre... Non. Excusez-moi, j'interviens. Non, non, mais je peux bien... Je laisse une... Comme vous avez constaté, je laisse une certaine liberté pour ne pas cloisonner le débat et le saucissonner. Par contre, effectivement, mais ça, c'est normal. Nous intervenons sur des champs qui, à un moment donné, nécessitent beaucoup plus de développement. On ne peut pas répondre en deux minutes à cette question. Ce n'est pas possible. Mais on peut faire d'autres débats. Et on peut faire d'autres débats. Et on va faire d'autres débats parce que... On les trouvera plus tard. Par contre, là, je vais continuer mon rôle de président, si vous le voyez bien. Donc, Chantal. C'est très bien. Ben voilà, parfait. Tu peux y aller. La suite est excellente, Michel. Alors, l'oralité, ce n'est pas mon truc. Mais bon, à propos de... Je sais plus, comment tu t'appelles. Tu as parlé que les progrès, c'était quasiment synonyme de bonheur. On voit le progrès, ce n'est pas synonyme automatiquement de bonheur. Je voulais juste rappeler que le progrès allait se travailler au XIXe siècle, en l'éthique, se faire brûler les poumons à côté des forges, crever de... Je ne sais plus, de l'amion, pas de l'amion, dans les mines, à cause de charbon. Moi, ça pose. C'est une cause. C'est une cause. Donc, pour moi, effectivement, l'industrie, l'éthique, qui fonctionne souvent va bien fonctionner avec le progrès, il faut vraiment maintenant revoir ces données. J'ai ma famille qui est en Lorraine, des suicides en Lorraine qui étaient très nombreux. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il faut refaire, recreuser des mines de charbon ou de cocheaux, qu'il faille refaire des busines. Il faut absolument revoir tout au niveau de la transition écologique qui est absolument incontournable. Et quand on parle de santé, quand on parle de... Là, la sécu, il est en danger. Mais moi, j'ai souvent ragé de voir des gens, j'étais secrétaire médicale, qui ressortaient des ordonnances avec 10, 15 médocs, dont la moitié n'était pas nécessaire. Mais les gens étaient rassurés. Et les médecins me disaient « Mais non, si je ne renouvelle pas tel ou tel médicament, les patients, les patientes vont envoisser. » Donc, il faut déjà se remettre en plus soi-même. Je suis végétarienne, je lui met le porte plutôt très bien parce que j'ai des limonages, etc. Je ne mange pas de l'eau, pas de poisson, de l'œuf. Là, j'ai un revangé des mauvais limonages, des bio. Mais effectivement, moi, j'ai des poissons, la quantité de mercure qu'il y a dedans, les contaminations du corps à l'aluminium. L'aluminium, ça attaque le cerveau. On se prépare dans le futur des maladies de balsamore très importantes. Donc, ça, c'est une chose. Je suis tendance de gagne. Pourquoi ? Parce que c'est une philosophie. Ce n'est pas pour ma santé que je suis végétarienne. Ce n'est pas respect des animaux parce que ce sont mes cousins, parce qu'au niveau biologique, il ne faut pas oublier que nous, nous sommes des animaux. Quand on regarde l'arbre, alors Philippe, je ne sais pas si tu as un petit peu de tout ça, l'arbre de la vie, nous sommes des animaux évolués. et effectivement, le fait que nous puissions parler qu'il y a eu une question où nous avons culminé nos soins. C'est ce qui distingue de l'animal principalement. Alors, c'est par exemple d'être un animal, mais notre nature est animale. sur la science que tu as, je pense qu'il faut déjà se remettre en cause quand même. Sur l'altruisme, je ne sais plus qu'à parler d'altruisme, ce n'est pas Philippe. J'avais écrit un article assez long sur le fait que pour moi, l'altruisme n'existe pas. C'est-à-dire que là, quelqu'un avait évoqué l'altruisme à propos du sécorisme. Quand on est sécoriste, on fait tout pour que la victime, on va dire ça comme ça, s'en sorte au mieux et se présenter à l'hôpital dans le meilleur état possible. Or, j'ai toujours développé l'idée que si on faisait le maximum pendant l'intervention, une fois l'intervention terminée, basta, il n'y avait pas de pitié, il n'y avait pas d'altruisme par rapport à la personne parce qu'en fait, quand on est sécoriste, c'est parce que ça plaît d'abord, c'est très excitant, on part sur des interventions. Malaises à domicile, qu'est-ce que c'est ? Tentative de suicide, tiens, chouette, c'est intéressant au niveau médical, au niveau psychologique, au niveau humain aussi. mais voilà, ce n'est pas de l'altruisme. J'ai toujours partagé un sentiment de, ce n'était pas de l'altruisme, c'est parce que je trouve que c'est normal. Ça n'a rien à voir avec l'amour des autres. Alors, je ne le fais pas très bien avoir, mais c'est pas ça. C'est plutôt philosophique que ça m'amène de l'altruisme vraiment... Ils sont bénévoles ? Comment ? Les secouris sont bénévoles. Non, il y a le bénévole. Madame. Madame. Mais, pire que ça, c'est qu'on paye très chien de la protection civile à l'époque. Non, mais ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a d'intéressant dans ce que Chantal développe, c'est pour ça que je n'ai pas coupé sauvagement. Mais tu n'es pas un sauvage. Oui, je ne suis pas un sauvage. Ce qu'il y a d'intéressant, mine de rien, effectivement, son développement sur l'altruisme, c'est quelque chose qui est profondément philosophique. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des papiers de recherche sur cette question. L'altruisme existe-t-il en économie ? Un bon débat. Un vrai débat. Oui. Parce qu'effectivement, la pensée économique actuelle dit qu'il ne peut pas exister d'altruisme parce que derrière, même si l'échange est gratuit, il y a toujours un échange sous-jacent dans lequel la production de valeur pour l'individu existe. C'est pour ça que ça peut choquer la morale de voir des gens qui disent oui, il n'y a pas d'altruisme, mais sauf que ce n'est pas une question de morale. C'est une autre question qui se pose. Existe-t-il l'altruisme ? Moi, je suis dans l'autre camp. Je pense qu'il existe l'altruisme parce que l'homme est un être conscient et qu'il dépasse parfois ses intérêts, par exemple, les actes de foi pour aider son prochain. Ça n'a plus rien à voir avec un acte où, grosso modo, il s'enrichit d'une manière quelconque ou qu'il a un intérêt. C'est parce qu'il obéit à une idéologie et parce qu'il obéit à un corps de règles qu'il considère comme juste ou bon. Mais ça, c'est un vrai débat. Il trouve son intérêt philosophique. Non, ce n'est pas qu'une pièce. Là, on avait dit qu'on ne s'est pas de ta conne. On n'a pas de débat. Par contre, un débat comme ça, moi, ça m'intéresse à un vrai débat. Ça, c'est un vrai débat philosophique. C'est l'économie. Madame, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'éthique du care. Oui, tout le care. Ah oui, tout à fait. D'accord. Vous dites qu'en fin de compte, les secouristes ne font pas de l'altruisme. Moi, quand j'étais secouriste, je voulais faire comprendre ma position à ceux et celles qui me disaient « Ah, ah, est-ce que moi, j'étais du secourisme que je suis altruiste ? » D'accord. Alors, attention, il ne faut pas mettre tout le monde dans le panier puisque je suis moi-même issu du paramédical. D'accord. On a quand même une notion d'éthique. On essaye d'avoir de l'éthique même si on nous contredit dans nos fonctions que on est... Moi, je serais plutôt tenté de dire qu'on arrive à se dévouer aux autres sans forcément avoir la reconnaissance de notre hiérarchie. Alors, je peux... Si tu l'attends... Non, non, mais on n'en attend rien du tout. On n'attend rien du tout. Justement. On n'attend rien du tout. On va s'arrêter là. On va faire l'objet d'un débat. Ça va faire l'objet d'un débat. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Mais oui, mais attends, tu ne vas pas défendre des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général, quand même. il y a une chose qui me discrimine. Ça fait quand même pas mal de temps. Ça fait moins un quart d'heure. Vas-y, il y a aussi une chose, madame, il y a une chose que l'on ne parle pas puisqu'on parle de l'alimentation. Au jour d'aujourd'hui, il y a quand même l'hiver, il y a quand même des gens qui vivent, qui sont dehors et on ne parle pas aussi des morts de la rue. L'association des morts de la rue, justement, on dit qu'on a fait la révolution française. C'est quel sens on a au jour d'aujourd'hui sur le plan collectif dans notre cité. Ça fait partie du soin de la cité au jour d'aujourd'hui. J'ai fait des maraudes, alors. Justement, au niveau des soins, au niveau du prendre soin d'eux, déjà, et si on veut être dans le respect de la révolution française et de la solidarité, et de l'altruisme, déjà, ça passe déjà par là. Voilà. Je n'ai pas d'accord. Je n'ai jamais fait de l'altruisme dans mes maraudes. Ce n'est pas une question de l'altruisme. C'est une question du prendre soin. Philosophiquement, c'est ça que je voulais faire pour vous. C'est que, Paul Valéry disait que le sentimentalisme c'est la graisse de l'âme. Et c'est vrai que ça empatte l'esprit, ça empatte l'âme. Je ne suis pas forcément ça. Et moi, je disais ça. Parce que, après, quand on avait fait une intervention, il y a des gamines, des jeunes qui débutaient, tout ça, qui avaient vu sang, qui avaient vu des gens blessés, etc. Et qui étaient un peu secoués. Les gens disaient, mais ne perdez pas de vue, on a peut-être aidé un salaud ou quelqu'un de dégueulasse. Mais ça, vous ne connaissez pas la victime. On l'a fait tout maximum. C'est très bien, mais il ne faut pas oublier qu'on ne connaît pas la personne. Et moi, quand je fais une maraude, quand je fais une maraude, la personne était un violeur, j'en sais rien. Je m'en fous. Quand je suis dans un rôle que j'ai choisi, un rôle philosophique, c'est ça que je vais essayer, je le fais à fond, mais pour moi, pas pour nous. Mais je crois que c'est aussi un échange entre le rapport entre le soignant-soigné. Pour qu'on arrête, la personne. Le soignant-soigné. C'est aussi un échange. On va voir un coup, je pourrais continuer la discussion. Il y a un parti économique par son. Non, mais je suis en train. Excuse-moi, mais là, objectivement, il y a encore 4 personnes. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, tu ne sais pas. Non, non, ce n'est pas dernier terme. Tu as encore 4 personnes. En plus, je vais dire une phrase qui va me faire écrire. Fais court, s'il te plaît. Deux minutes. C'est qui, c'est moi ? Claudio, après, non ? C'est Claudio. Ah, en plus, c'est Claudio. C'est Claudio. C'est Claudio. J'y dois parler. Pour contrebalancer ça, pour contrebalancer ça, je suis absolument convaincue que l'action collective doit, en tout cas, devrait nous élever. Pourquoi ? Nous élever. Nous élever. Nous élever. Je suis tout à fait d'accord. Et oui, là, on s'est là-dessus, je suis d'accord. Et que, au niveau économique, par contre, je serais pour un protectionnisme intelligent, une régulation des échanges financiers, la nationalisation des plus grandes banques, évidemment, une récupération, c'est ce que tu disais, de l'État sur certaines fonctions organiques dans le pays. et est-ce qu'il ne faudrait pas effectivement récupérer, nous sommes nécessaires aujourd'hui, de récupérer, par rapport à l'Europe, cette Europe-là, une part de souveraineté sous un autre gouvernement, parce que c'est passionnant, je vais le demander. Ça n'a pas été au lendemain plus. Je ne sais pas qui demandera ça un jour. Personne. Je crois que ça sera surtout nous autres. Je crois que ce n'est pas d'attendre du tout du haut. Il faut aussi penser aussi par le bas. Quand on se lève le matin, qu'est-ce que je dois faire ? Et puis, quand on parle de l'Europe, justement, ce n'est pas avoir d'une Europe économique, mais que ce soit une véritable Europe d'échange. Une véritable Europe d'échange. Une Europe où, en fin de compte, on peut arriver à échanger des cultures, des savoir-faire, des savoir-faire professionnels. Je ne maîtrise plus rien. C'est le bordel. Non, non, mais c'est le bordel. Il vient de se lâcher. Il ne se lâche jamais. Pour moi, c'est un grand moment. Il me prend de se lâcher. C'est pour ça que... Il y avait Christophe aussi. Oui. Je suis la liste. Ne vous inquiétez pas. Mine de rien. C'est connu. 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 Michel, mais sur toutes les interventions, un peu la présentation et les différentes interventions, parce que là, on voit qu'il y a vraiment une... Voilà, c'est bon. Michel, c'est un débat un peu collectif. Derrière, la loi de marché, ça amène à beaucoup d'autres questions et à beaucoup de thématiques, pas uniquement que le domaine économique. Moi, je voulais juste signaler, parce qu'on a parlé pas mal de services publics, oui, qu'on allait avoir des problèmes avec la sécurité sociale, la faim et ainsi de suite, Macron et tout. Oui, oui, je pense qu'on est tous assez d'accord sur cela. Chomsky l'avait dit à un certain moment, il avait dit, si vous voulez privatiser un service public, vous baissez son financement et petit à petit, les gens vont commencer à vouloir autre chose. Ils vont commencer à râler, ils vont commencer à vouloir autre chose et ainsi de suite. Et donc, c'est exactement à ce qu'on est en train d'assister. Mais au-delà de tout ça, moi, je trouvais intéressante la question de, lorsque tu as évoqué plusieurs choses, notamment la partie sur le fait que la plupart des grandes richesses de ce monde ont été faites grâce aux commandes d'État. Les principales richesses du CAC 40 sont faites grâce aux commandes d'État. qui fait ce que, d'une manière ou d'une autre, en disant ces paroles, il est clair que les pouvoirs publics, même dans ce thème que l'on peut dire totalement libéraliste, ont un rôle essentiel. Et donc, ça met encore plus en évidence que c'est la politique qui dirige l'économie et non pas l'inverse. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était une forme un peu de question, on pourrait en débattre sur ça aussi, mais c'était justement, moi, je trouve que depuis, en tout cas dans le XXe siècle, on a eu un peu un vide au niveau, enfin, par rapport au siècle précédent où il y avait eu énormément d'économistes, enfin, Marx et plein d'autres qui ont eu vraiment, moi, je trouve, des théories, enfin, même les théories néolibérales, ainsi de suite, enfin, il y avait des idées vraiment qui allaient loin vers le futur un peu, comme on parlait tout à l'heure de la sécurité sociale. Ambroise Croisa, lorsqu'il arrive, il savait une chose, les hommes, pendant ce moment-là de la Coupe du Conseil National de la Résistance, ils savaient qu'ils avaient peu de temps et qu'il fallait faire quelque chose qui dure pour des décennies, voire des siècles pour l'avenir, si c'était le cas. Là, c'est exactement la même chose, je trouve que là, actuellement, on a, peut-être que ça va être une réflexion collective, mais je pense qu'on manque actuellement un peu d'économistes qui ont un peu ce regard sur plusieurs décennies, voire des centaines d'années pour, enfin, à long terme, on va dire, pour la suite. Et je pense que, peut-être, c'est justement des réflexions comme les nôtres, celles qui amènent des petits bouts sur pas mal de choses qui vont amener, justement, à une réflexion économique beaucoup plus poussée. par exemple, moi, c'est un débat que je propose, parce que c'est la suite, est-ce que tous les produits ou est-ce que tous les services peuvent être soumises à la loi du marché, soumises, entre guillemets, bien sûr, est-ce qu'il n'y a pas des règles à fixer ? Et lesquelles ? Comment ? On voit bien qu'il y a une certaine vision, l'économie qui se programme par la suite, plancaquénal ou triennal, on le voit, ce qui se programme le plus, c'est les sociétés privées. Tu l'as bien rappelé. Donc, moi, je pense, c'est plutôt cette question. Et à chaque fois, essayons, je pense, de regarder vers la suite, vers l'avenir, justement. Comment on met en place, justement, ces différents points de savoir pour essayer de retrouver une idée, un plan économique pour la suite, justement ? Et c'est ça, justement, mon interrogation. Comment on peut, justement, joindre l'ensemble des petites interventions, je dirais même mieux, des grandes interventions qui ont eu lieu, pour, justement, écrire éventuellement un livre, un manifeste, je ne sais pas, mais quelque chose, justement, qui nous positionne pour des décennies vers l'avenir, vers l'idée qu'on souhaite pour l'avenir. Merci, Claudio. Christophe, tu vois, tu arrives. Bon, ben, tout a été dit. Je vais faire très vite, parce que je crois que ça a été un peu trop long, parfois. Donc, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Daniel, moi, je m'interroge parce que j'ai oublié, un peu partout avant ta gauche, que les USA appliquaient l'impôt universel et que ça fonctionnait. Donc, quand tu disais tout à l'heure, on ne peut pas, si on n'est pas d'accord avec les autres, etc., il paraîtrait que ça fonctionne pour les États-Unis, quel que soit le pays dans lequel ils vont réclamer l'argent. J'ai entendu dire ça. Bon, c'est une question. Ensuite, une autre question. Alors, ça, c'est Isabelle qui dit ça. Je s'en profite, parce que moi, j'étais inscrit. Isabelle me faisait la remarque. Oui, mais quand même, quand une entreprise produit dans le pays, que tout est produit dans le pays, pourquoi est-ce qu'elle n'arriverait pas à gérer, à faire payer l'impôt tout de suite, là, maintenant, pendant la production dans son pays ? Pourquoi interférer avec les autres et laisser partir à l'extérieur, etc.? C'est ici que c'est produit. Oui, il y a certainement des moyens d'empêcher que le bénéfice foute le camp à l'étranger, puisque c'est produit dans le pays. Il y a quand même un moyen. Il y a peut-être une question de volonté politique, là, quelque part, en dehors des lois, de contrats avec les autres pays, etc. C'était une question de ça, c'est Isabelle. Bravo. Je pourrais répondre, mais ça prendrait du temps. Oui, voilà. De toute façon, je prends une seconde de questions. C'est pour ça qu'il va falloir que tu viennes nous faire une conférence. Absolument. Une autre cause régulée. Une autre cause régulée. Alors, bon, très rapidement aussi, les cliniques, je disais tout à l'heure, gagnant-gadiant, oui, mais au détriment de l'hôpital, parce que les cliniques prévues aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font ? Dès qu'il y a une intervention qui risque de coûter cher, etc., ils n'apprennent pas. Hôpital. Par contre, ils appellent ici, les marchandons, ça, en 20 minutes, ça, ils prennent, ils font défiler. C'est pour ça que les cliniques gagnent de pognon. Parce qu'elles prennent pas les opérations gourdes, etc., elles les laissent à l'hôpital. Non, non, c'est pas pour lui, c'est qu'il y a de l'hôpital. Voilà. Je vais pas faire garde du corps en plus, non ? Bon. C'est la socialisation des pognons et de la socialisation des pères. Voilà. Ça me fait penser que j'ai oublié de dire un grand, grand merci à Philippe. C'était formidable, parce que c'était court, très précis. Et ça, c'est super. C'est-à-dire arriver à faire un truc aussi court, quelque chose de si précis, non ? C'est bien. C'est clair, c'est bon ? Oui, c'est d'accord. C'est un vieux. Il y aura au moins une personne qui aura été applaudie. Oh là là ! Vas-y, Jonette. À toi, Jonette. J'ai pas fini. Ah, il a pas fini. Il a pas fini. J'étais à 8 heures. Par rapport à la sécurité sociale, en forme collective, en mobilisation, c'est-à-dire. Philippe. Philippe. Non, non, ben non. Effectivement, c'est toi qui parlais de ça tout à l'heure. Effectivement, le problème, il est là. Comment retrouver un collectif dans notre pays, en France ? Comment refaire du collectif pour pouvoir s'affronter ou se confronter à ce qui nous arrive ? Parce qu'on voit bien ce qui nous arrive. Et ça revient un peu à ce que disait Claudio aussi. Il faut arriver à réunir toutes les interventions qu'il y a à droite, à gauche, etc. Faire un gros groupe, enfin, du collectif, etc. Un mouvement qui est une puissance. Par exemple, dans la sécurité sociale, effectivement. Si on arrive dans la sécurité sociale, à réunir les gens qui sont tous, on est tous à la sécurité sociale, à dire, prenez conscience de ça. Réunissez-vous. La question est, c'est très difficile. Comment faire ? Très rapidement, par rapport à l'altruisme, etc. Là, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental. Et à mon avis, pour toute la société, l'éducation des enfants dans les petites classes au primaire. Là, c'est fondamental. Il faut faire... Alors, je pratique des ateliers de philosophie avec la fondation Sèvres. C'est sincèrement, pour moi, fondamentalement la chose la plus importante dans notre société. Si Chavez avait eu ça au Venezuela, s'il avait eu les moyens de faire pratiquer des ateliers de philosophie au primaire, il ne se serait pas retrouvé aujourd'hui avec des mecs de 25-30 ans qui ne passent qu'à acheter un gros 4x4 parce qu'ils ont enfin de l'argent. Mais qu'au lieu de dépenser leur argent dans des conneries comme ça ou des écrans super géants, ils t'ont de quoi vivre correctement. Et ils penseraient à partager, etc. avec les autres. Et l'estime, ça existe, mais ce serait trop long. Parce que si tu nies l'altruisme, tu nies l'amour. Et moi, je pense que l'amour existe et l'altruisme aussi, mais ce serait trop long. Je pense que c'est fondamental. Je n'en parle pas trop à l'extérieur parce que Blanquer vient d'accepter que la fondation Sèvres puisse pratiquer dans les écoles. Je n'ose pas trop en parler parce que si Blanquer se rend compte de ce que ça fait vraiment, ils vont dire « Ah putain, on n'aura plus jamais le pouvoir ! » Parce qu'un gamin qui apprend à penser par un grâce au tas de vieux li-philo en primaire, qui prend conscience de sa propre pensée, indépendant de ce que dit papa et de ce que dit maman, qui prend conscience qu'il a une pensée à lui, quand il aura 18 ans, va se mettre derrière un Macron. Jamais. J'en suis certain de ça. Mais il faut penser à ça à tous les niveaux. Les mômes, aux primaires, il faut absolument parler avec eux, mais parler de philosophie. Vraiment. Dire « Mais qui es-tu ? » « Quelle est la chose la plus importante pour toi ? » Moi, en fin d'année dernière, avec un groupe, je leur ai dit « Mais est-ce qu'il y a une différence entre le jeu et le moi ? » Ils m'ont sorti des réponses que des adultes ne sortiraient pas. Ils m'ont dit « Mais c'est pareil, jeu et moi. » Pas du tout. Et eux, ils ont sorti des réponses de différence. Et ces gamins-là, à 18 ans, ils voteront. Et ils voteront pas à droite, à mon avis. Ils voteront pour l'humanisme. C'est clair. Je crois que ça, c'est fondamental. C'est plus important que tout ce dont on est parlé. Tout ce dont on est parlé, c'est l'instant présent. Ça, c'est pour l'avenir. L'avenir de l'humanité. Ça n'a rien à voir avec la droite et la gauche, encore une fois. Hollande n'a pas été... Est-ce qu'on peut avoir un peu de discipline ? D'autant qu'Hollande, c'était pas à la gauche. Hollande et Mitterrand étaient aussi à droite que... Hollande, c'était pas à la droite. Josette. Josette. J'ai une petite voix. J'ai une petite voix. On écoute Josette et on finira par Philippe. J'avais eu envie de poser une question pendant qu'on discutait sur la sécurité sociale. Parce que ça serait bien qu'on refasse un truc. De la sécurité qu'on fera. Parce que je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on a laissé... Enfin, pourquoi est-ce que le patronat est venu dans la gestion de la sécu ? Pourquoi ? Écoute, alors là, Josette, franchement, on va te répondre, mais au moment du pot. Parce qu'on a la réponse. On sait pourquoi. Mais maintenant, effectivement, là, on ne va pas te répondre parce que ça va relancer un débat. Voilà. Mais pas pour faire un débat. Oui, oui, oui. Comme ça, ça va... Il y a des raisons. Il y a des faits historiques. Il y a des raisons. Ça, c'était juste la fin de parenthèse. Voilà. En partie. Bien sûr. On va venir au thème de la soirée, mais qui était donc la loi du marché. On se passait de la loi du marché. Et quand on a présenté deux types de sociétés. Un qui serait sur l'entrée de la solidarité. Et l'autre qui est sur la conférence qui est le libéralisme, etc. Aujourd'hui, on est avec les médias, etc. Le libéralisme nous a mis comme une évidence, qui est difficile à contrecarrer, que la loi du marché, c'est... On ne peut pas s'en passer, quoi. Puisqu'on se pose la question. On en a besoin. On y avait. Et c'est ça le plus efficace. Ils prétendent sans arrêt, sans arrêt, c'est ça le plus efficace. Alors qu'en fait, on se rend compte que c'est pas vrai du tout. Elle est efficace économiquement. Mais socialement, ça crée des dégâts. Même dans la nature, on voit, on a dit, des expériences où des animaux s'entraident pour arriver à un résultat. Pour moi, c'est facile de trouver sur YouTube deux éléphants qui arrivent à tirer la corde pour pouvoir attraper la bouffe, etc. Donc, c'est pas du tout évident que, dans la nature, l'homme soit concurrentiel. Pas du tout. Et les groupes humains les plus, comment dire, qui ont perduré le plus dans les situations difficiles, c'est ceux qui faisaient le plus d'entraines. Justement, moi j'ai en tête particulièrement, parce que c'est un peu dans l'histoire de ma famille, à l'époque, j'ai pris les dates en tête exactement. Enfin, en Russie, avant la révolution de 1917, en fait, pas de période où il y avait des grandes famines. Les juifs avaient créé les systèmes de yeshiva, qui étaient justement un système d'entraide très très fort. Ils envoyaient même leurs enfants à l'université, etc. Alors que tous les autres progrès de fin autour, et à tel point qu'il y a eu des conversions uniquement pour entrer dans le groupe et être sûrs de survivre. Sinon, on a des contre-exemples. Pendant la guerre, il y a eu des solidarités aussi. C'est la solidarité, oui. Pendant les guerres, en 39-45, les justes, tout ça, les justes, les justes ont sauvé des enfants. Les amours, elles ont vers la solidarité. C'est le jeu. Non, non, mais je veux que l'on nous a aveuglés avec la concurrence, celle au système naturel. On est très souïmenté. On a subi cette... Allez-y, ça allait vous servir. Vas-y, vas-y. Oui, Josette, as-tu fini. Merci, Josette. Philippe, voilà, t'as la pression. Josette a tout à fait raison, je crois, d'insister sur le fait que la loi naturelle n'est pas la concurrence et l'individualisme. C'est quelque chose d'historique qui, effectivement, dissimule les rapports de pouvoir et de puissance. Mais il y a quand même beaucoup d'études récentes qui font état de la solidarité et une solidarité qui s'exerce entre les animaux. Oui, alors il y a des ouvrages récents. Pour ceux qui le souhaitent, il y en a un qui est exposé actuellement, par exemple, parmi beaucoup d'autres, à la bibliothèque de Montreuil, qui affichent toujours des documentations assez intéressantes et assez progressistes en général. Et ça montre bien que le darwinisme, par exemple, est souvent extrêmement mal interprété. Pour d'abord, le darwinisme, fondamentalement, Darwin met en avant le hasard. Et c'est le hasard qui, après, conduit à des adaptations. Ce n'est pas la lutte, à priori. Et pour ce qui concerne la naissance de l'éthique, ce sont des processus biologiques et historiques. Et la solidarité, parmi les animaux, est effectivement quelque chose qui s'est développé relativement au milieu. Bien. Je voudrais intervenir sur d'autres points brièvement. Sur le marché, la croissance des inégalités. Ce qu'on observe actuellement, ce qui a été bien étudié, que ce soit par Piquetier ou pas par beaucoup d'autres, par le FMI aussi et par des instances intergouvernementales, c'est une croissance des inégalités qui, depuis une trentaine d'années, et la révolution conservatrice américaine est de plus en plus forte. C'est une croissance des inégalités qui va avec la destruction des remparts sociaux que pouvaient présenter les États, nationaux et internationaux. Et cette croissance des inégalités est liée à un développement du marché qui, en espèce, est un marché mondial. Et alors là, je voulais simplement intervenir sur un point par la croissance des inégalités, et je m'arrêterai, ces inégalités économiques, qui sont croissantes, elles sont étroitement liées, étroitement corrélées, diront les statisticiens, à des inégalités environnementales. Autrement dit, plus il y a d'inégalités sociales, économiques, de revenus et de patrimoine, et bien plus il y a effectivement des capacités de pollution qui sont élevées parmi les classes dirigeantes. Les classes actuellement qui polluent le plus, on parle de classes sociales, de classes sociales au sens marxiste, et bien du reste. Je signale, beaucoup d'entre nous le savent, qu'il y a prochainement, samedi prochain, un forum Marx qui était organisé, en l'espèce, par le Parti communiste, dont je ne suis pas membre, mais qui me semble présenter beaucoup d'attraits, beaucoup d'intérêts. Il est organisé à la Bellevinoise, toute la journée, avec des intermèdes, etc. Et si vous le pouvez, alors ça nécessite de s'inscrire, par Internet par exemple, ou alors en prenant l'Humanité, et puis en envoyant un papier. Mais par Internet c'est quand même plus facile. Bien, j'en reviens sur les inégalités socio-économiques et environnementales. Il y a de plus en plus d'études, que ce soit à l'INSEE ou ailleurs, qui montrent que c'est un problème extrêmement lourd, parce que, prenons le cas de la France, qui appuie actuellement Macron. Ce sont essentiellement des classes possédantes, ou des stipendiers, les stipendiers au sens primitif, les stipendiers c'est les gens qui reçoivent des soldes, des stipendiers, effectivement, de ces classes possédantes, qui, en gros les CSP+, et puis un peu moins, qui constituent 20% de la population, un peu moins en classe dirigeante, vraiment. Mais ce sont les notaires, ce sont les pharmaciens, ce sont toutes des classes qui, de manière presque unanime, appuient Macron parce qu'ils défendent leurs intérêts, et leurs intérêts économiques et idéologiques. Ça explique donc toutes les offensives qu'il peut y avoir, y compris sur le point de l'écologie, qui prend l'esprit dans des domaines qui sont ceux de l'éducation. Eh bien, un seul chiffre. L'INSEE a montré simplement récemment que dans le premier décile des revenus, je ne parle pas des patrimoines, je parle du premier décile des revenus, en moyenne, les gens les plus pauvres, ceux du premier décile, émettent 4 kg de CO2 par an. C'est un ordre de grandeur, il ne faut pas s'intéresser aux chiffres en soi. Mais ceux du dixième décile, ceux qui sont les plus riches, les 10 % les plus aisés, les plus riches, comme on voudra, on peut dire que Macron est le président des Rouges, le président des aisés, enfin, peu importe, ça n'a aucune importance, mais c'est une réalité. C'est 32 kg de CO2 par an. 8 fois plus. Autrement dit, il faut bien penser les termes d'inégalité dans toutes leurs composantes, dans toutes leurs dimensions. Et ça, ça rend le problème de la lutte contre le changement climatique, qui, personnellement, m'apparaît quelque chose d'absolument primordial, même si on n'en parle pas assez, ça m'apparaît quelque chose de très important. Car tous les plans environnementaux, les plans de transition énergétique et autres, sont des plans nationaux. Les conséquences de la COP21, COP22, COP23, c'est ça. Chaque État décide de se libérer chez lui. Et en France, comment on l'interprète ? On l'interprète de la manière suivante. C'est-à-dire que nous sommes tous responsables de tout ça, et c'est un plan national. Seulement, on ne voit pas les rapports de classe et les rapports de force à l'intérieur de ce plan national. De temps en temps, on stigmatise une entreprise qui était peut-être un petit peu trop loin, en suivant des trafics, je ne sais pas moi, du gasoil, le diesel, tous ces trucs-là. Bon, on stigmatise, mais ça ne modifie pas effectivement la vision qu'on a d'ensemble. C'est-à-dire que la question des rapports de classe, c'est-à-dire fondamentalement ce que Marx avait établi il y a plus d'une centaine d'années, il y a 150 ans, eh bien, c'est occulté. Et c'est là-dessus que je voulais intervenir. Faire revenir la question des rapports de classe, des luttes de classe, pas prendre comme celle qui existait il y a 150 ans, mais des luttes de classe aujourd'hui, avec la mondialisation du capital, bien sûr, eh bien, les faire apparaître dans tous nos problèmes que nous rencontrons. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Eh bien, c'était pas mal, et en plus, ça nous sert de conclusion, parce que c'en est plus bonne. Mais j'ai deux mots à dire, et puis après, je te laisserai finir. Oh non, ne fais pas inscrire ! Nous allons reproduire, bien évidemment, ce genre d'atelier. D'accord ? Nous décidons collectivement de ce que nous faisons dans nos groupes d'appui. D'accord ? Donc, effectivement, si un certain nombre d'entre vous veulent venir décider avec nous de ce que nous faisons, il suffit simplement d'intégrer nos groupes d'appui et de, grosso modo, en décider ensemble. Voilà. C'est pas une personne qui décide pour le collectif. Nous appliquons réellement la décision collective. Autant que faire peut-être se peut. Donc, si certains d'entre vous veulent donner un petit peu leur position, leur opinion, etc., il suffit simplement de nous donner. Vous serez invités à notre prochain groupe d'appui. Je vous rassure, nous sommes assez flexibles. Vous n'êtes pas forcément membre de la France Insoumise pour parler dans notre groupe d'appui. Donc, effectivement, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est ouvert. Voilà. Donc, ça, c'était pour la prise de décision, parce que la prise de décision est aussi importante que la décision elle-même. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est qu'effectivement, nous allons reproduire cette initiative plusieurs fois. Donc, n'hésitez pas à emmener des gens. Voilà. Dans votre... Dans vos amis. Voilà. Vous voyez, on n'est pas des sauvages. Et effectivement, on est un peu ouverts, même si, bien évidemment, on a un corps et on a un corps de pensée. Mais nous avons aussi des ateliers qui permettent d'approfondir. Nous avons mis en place des groupes d'économie. Ils approfondissent un certain nombre de notions. Donc, effectivement, Josette en fait partie. Et effectivement, nous approfondissons un certain nombre de notions. Parce que les notions que nous abordons sont complexes. Elles ont des corps historiques, elles ont des corps philosophiques précis. Donc, effectivement, il faut en prendre connaissance. Donc, voilà les deux propositions. On va recommencer. C'est sûr. Je voulais finir par là. C'est une brillante idée que tu as eue. Personnellement, j'ai eu quelques doutes. Mais franchement, et il s'avère que la réalité t'a donné raison. Bravo Philippe. Je ne te flatterai pas trop parce que maintenant on finit. Très rapidement, déjà, c'est pour remercier d'être venu. Je crois que l'idée, en effet, du dimanche en fin d'après-midi n'est peut-être pas une si mauvaise idée que cela. Ça permet en même temps de clore le week-end. Bon, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas répondre. Simplement, je crois qu'en effet, on se rend compte qu'il y a du pain sur la planche. Il y a pas mal de boulot à faire. Je ne sais pas si la question de droite-gauche telle qu'on la conçoit pendant longtemps est certainement éculée. Il y a certainement un autre logiciel à travailler. C'est ce que je vous propose de venir travailler dans les mois qui viennent. Mais pour que le logiciel marque, il faut quand même consommer, boire et manger. C'est ce que je vous invite à faire. Vous avez besoin d'en parler. Merci. Sous-titrage ST' 501